Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par exemple. Des youtubeurs. Malheureusement, même des youtubeurs moins riches que MrBeast, elles l'ont fait. Il y avait pas une énorme piscine à boules à Paris où tout le monde était en mode Instagram off votre revenir. Cinq minutes, c'est de la merde. Ah d'accord, mais t'aurais pu y aller. À quoi Boulevard ? On est trois instagrammeurs dans le fond de la piscine, vraiment l'ambiance quoi. C'était assez canon. Peut-être ? Après, il y en a au Ikea. Vraiment, il en veut Ikea, t'as des portes ou quoi ? Non, mais il y a des piscines à boules à Ikea. Mais non, n'importe quoi. Bien sûr que si. 100% il y a des piscines à boules. Il y a des gosses ? Il y a des quoi enfants ? Il y a des quoi enfants ? En gros Ikea, les grands Ikea, par exemple à Evry, tu peux laisser tes gosses comment tu vas faire le truc. C'est des garderies spéciales. Les parents prennent deux heures à faire le bagasin et tes gosses jouent dans la piscine à boules. Et crois-moi que quand j'étais peu gamin, on était allé au Ikea parce qu'il était pas encore à Dijon. Et on était allé au Ikea de... Putain. De Evry ? D'un gris. Et deux heures de piscine à boules, gros. Putain. La légende. C'est une fois que je voulais aller à Ikea et en plus on mangeait après la cantoche de Ikea. C'est ce que j'allais dire. Le royal. C'est genre la preuve de fou. Le haut fait de Ikea pour moi, c'est quand j'étais à la fac, le hot dog était à 50 centimes. C'était vraiment prime time. Le cheat code. Je crois que le hot dog végétarien est à 50 centimes. Et la classe à volonté. J'avoue, ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Ça coûte, maintenant c'est plus cher. Je pense que c'est beaucoup plus cher. Je crois que c'est un euro le normal et 50 centimes, mais le végétarien ? 75. C'est la crise. C'est la même qualité. Au Ikea de Airblay, celui à côté de Shiroff, je crois que c'est 1,50 le normal et 1 euro le végétarien. Wow. Non, non, non. Les prix ont explosé. Les prix ont explosé. C'est riche là-bas. Heureusement, la moutarde est encore à volonté. Après les annonces de ce soir, je vais manger au Ikea. Je vais manger au Ikea. Ted, tu fais des trucs d'enfants toi encore ? Oui, parce que ma nana dit toujours que je suis un grand enfant. Par exemple, mon dentifrice, c'est du dentifrice à la fraise parce qu'à la mante, ça me pique la langue. Oh, le ton ! Que tu mets la ventouse sur la glace, comme ça. Exactement. Je crois que c'est ceux qui sentent la madeleine, le dragibus, toute l'ambiance tranquille. Je mange des petits louis et des ficellos en dessert, en fromage. J'ai plein de jouets. J'adore les jouets à Noël. J'ai eu tous les Playmobil d'Astérix Obélix, que je me suis fait régaler. Des Legos, c'est pour les enfants ou pas ? Non, des Legos. En fait, tout n'est pas des Legos. J'ai acheté plein de Legos. J'ai acheté toutes les fleurs Lego possibles et imaginables. Je les montre. Pourquoi les fleurs ? On peut mettre une pause sur ça ? Pourquoi des fleurs ? Des fleurs ? Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que moi et ma nana, nous n'avons pas la main verte et nous habitons en appartement. Et donc, je me suis dit, ça peut être cool de plutôt prendre la gamme fleurs de chez Lego, qui est magnifique. Au passage, vous ne l'avez jamais vu. Vraiment, ils font des trucs de gedins. Et donc, j'ai pris l'orchidée, le bantaï. Attends, je me permets... Mais c'est des fausses fleurs, hein ? Oui, c'est des fausses fleurs. Oui, c'est des Legos. Oui, c'est des Legos. Mais je préfère les Legos. Je trouve ça plus joli que des fausses fleurs basiques. D'accord. Non, regarde, c'est magnifique. Par exemple, c'est pas mal. En vrai, c'est joli. Attends, je n'ai pas pris le truc de... C'est souvent joli. C'est que 250 balles. Oui, ça va. Pour avoir la main verte. Non, ça, c'est des 40, je crois. C'est assez abordable, cette collection. Ouais, le plus cher, je crois que c'est l'orchidée. Elle a 60 balles. Mais elle est magnifique. Je peux te ramener des crânes, hein ? C'est pas cadeau, hein ? Ouais, mais une fois que tu les as faites, elles sont... À jamais. Pardon ? C'est les deux mecs les plus à droite de France qui nous disent « Hey, ça fait cher ! 60 balles pour un Lego ! » Ils ont la main verte, mon cul. Attends, laisse-moi appeler ma femme sur mon iPhone 17 Pro Max. Des fraisiers, on a des bambous, on s'occupe... Mais t'es un baiser, toi ? Tu me prends pour qui ? Tu me prends pour qui ? T'es venu chez moi ! Je t'ai accueilli ! Je t'ai ouvert ma porte ! Moi, je vais manger la confiture à la fraise la prochaine fois que je vais chez toi, d'accord ? D'accord, d'accord. C'est ça que je veux. Moi, je les fais plus, là. Il y a juste pas de fleurs, comme ça. Bah non, on en a un fraisier. On a un fraisier, on fait pousser des tomates cerises. Attends, putain. J'ai pas la main verte ! Après, est-ce que c'est toi qui les fais pousser ? Euh, attends ! Il me semblait bien. Oui, bah, je les arrose. Et je vais les récolter avec ma fille pour l'apéro. C'est déjà pas mal. Xari, t'es un grand enfant, mais pourquoi ? Au parc aquatique, je crois. Je m'appelle le roi des toboggans, quoi. Alors ça, c'est vrai que c'est un grand enfant. Parce que quand on était à Rue L'Antica avec le FC Simi, on était quatre, d'accord ? On était trois au bar. Et lui, il revenait toutes les demi-heures. Les gars, vous êtes toujours au bar ? Ok, aujourd'hui on va faire les toboggans. Et puis il partait. Il faisait les toboggans. Nous, on était les parents. Après, on le prenait par la main. On dit bon, Xari, ça suffit, maintenant. Je vais avoir une petite bière. Il se régalait. Il s'est régalé. C'est vrai que les mecs connaissaient mon prénom, quoi, à la fin. Salut Fred. On se checkait. Je battais mes records sur le tourbillon. Je faisais un cinq secondes huit. C'était très très bon. Classique, quoi. Quand tu commences à tryhard à ce point-là, est-ce que t'es vraiment encore un enfant ? Ça devient un métier. Putain, tous ces corps d'athlètes, là. Putain, c'est magnifique. Oh, je vibre. Ça a l'air sympa, Staddy. C'est où ? C'est en Espagne ? C'est à Salou. C'est à une heure de Barcelone. C'est à côté, t'as vu, tu loues une voiture, tu fais une heure. En fait, c'est une heure et demie. C'est vraiment pas vrai du tout. Il faut prendre une bagnole. Ça donne envie, Staddy. Ok, donc toi plutôt toboggan. Là-bas plutôt dentifrice. Oui, ou la nourriture quand on était petit. Même les bonbons. Les ficelles, les colliers. Le poulet rôti avec la peau directement. Le dimanche avec Texas Walker. Mais je regarde le Big Deal. En ce moment, je regarde le Big Deal à la maison. C'est vraiment... Quand j'ai regardé ça, j'avais des piges. Et moi aussi. Mais j'ai regardé quelques épisodes récemment. Franchement que c'était il y a 20 ans. C'est comme Pyramide avec Pépita. Il y a des trucs, tu te dis, ça passe plus. Non, non, non. Effectivement. L'enfer. Ça ne passe plus. Mais effectivement, moi, c'était... L'argument que j'allais prendre, moi, c'est les bonbons. Les bonbons. La manière de me restreindre, c'est que je ne dois pas les voir. Si je vois le paquet, j'ai perdu. Je finis le paquet tout seul. Et c'est catastrophique. Il peut y en avoir beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est arrivé un moment donné dans ma vie, où j'ai visité le musée du bonbon Haribo qui est à Martigues ou Marseille ou par là. Oui, je vois. Et j'ai acheté des sacs au kilo. Oui, oui, oui. Au kilo. Ça, c'est Giffy aussi. Je ne veux pas exagérer. Je crois que j'avais pris 5 kilos de bonbons. Ils ont fait une semaine. Ils ont fait un mois. Un mois ? Putain. Un mois, je peux te dire que ce n'est pas beaucoup pour bouffer 5 kilos de bonbons. Oui, 5 kilos. Je vois le paquet, j'étais en Frézibus. Attends, j'avais 15 ans. Lesquels t'as acheté ? On va te juger maintenant. T'as acheté quoi ? Les Frézibus. 5 kilos de Frézibus ? Non, j'ai fait un mix. Il y avait des Frézibus et il y avait d'autres trucs. Il y avait les petits cœurs jaunes et rouges. Les petits œufs, les œufs. Il y avait des œufs. Il y avait des œufs. Il y avait des crocodiles. Il n'y avait pas des crocodiles. Des caramels ? Non, pas des caramels. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Parce que les Frézibus, j'adore tellement ça. J'avais pris deux paquets de frézibus. Moi, je n'ai jamais goûté ça de même. C'est des Dréjibus, mais Frézibus. C'est trop bon. Sauf qu'ils sont goût fraises. Il était là. Tu les suces toute la journée. C'est tellement bon. C'est des gros Dréjibus. Est-ce que parmi vous, il y a un sac qui aime les 40 sacs ? Oui, mon père. Oui, j'adore ça. Désolée. J'adore ça, frère. C'est obligé qu'il y ait une personne qui aime le Réglisse. J'adore le Réglisse. Je suis une fanade de Réglisse. C'est même pas du Réglisse. C'est dégueulasse. C'est Réglisse plus Annie, c'est trop bon. T'as le ZAN pour ceux qui ont connu. C'est des plaques de Réglisse. C'est des pilules contre le Covid. Enlevez ça, enlevez ça. Et surtout, il y a un truc, c'est que la méta, personne n'aime ça. Toi, quand tu les aimes, tu te régales. Fabienne, quand tu es en soirée, tu ramènes des bonbons Réglisse ? Les bouts Réglisse... Ils sont fourrés. Non, les bâtons. Oh non, les fourrés, c'est dégueulasse. Les bâtons ? Le bout de bois de merde, là. Non mais lui, t'habites au Texas et tu prends du tabacique ou quoi ? Quand j'avais 8 ans, entre 8 et 12 ans, on défonçait les... Non, c'est pas de ça qu'on parle. C'est des bouts de bois de Réglisse, tu les... Ouais, ouais, je sais, mais ça, ça me dégoûte. Le problème... C'est des trucs de Réglisse qu'on vient de voir. C'est vraiment pour les consommer, ça. Ce qu'on a vu derrière nous, le gros problème de ça, c'est que souvent, ils sont mis en vente dans des paquets. Qui sont mélangés avec d'autres trucs qui ne sont pas du Réglisse. Le problème, c'est que le Réglisse, ça donne le goût à tout. Donc dès que tu bouffes un croco qui a touché du Réglisse, ça fait un croco Réglisse. C'est chiant. Mais par contre, est-ce que vous avez vu sur les sites, parce qu'il y en a de plus en plus qui se développent, des sites qui remettent les bonbons de notre enfance ? C'est les mêmes, non ? Non, non, non. Il y a des sites vraiment qui sont spécialisés sur des bonbons qui n'existent plus. Je ne sais pas, moi, les coquillages que tu léchais... Ah, c'est ça, c'était cette horreur, là. Regardez-moi ça. Dégueulasse. Léguer avec du sucre qui pétille. Là, en ce moment, j'ai acheté ça. Oh, les yèples, là ! Ouais, ouais, ouais ! Oh, les couilles de mammouth ! Les couilles de mammouth, au coup. Attends, attends, faire saigner la langue. Tu me léchais comme ça, là, t'es là. T'as plus de tapis, ici ! Oh, la vache, ouais ! Mais non, le sucre qui pétille sur tes dents, putain ! Pas ça, toi, sonne de les couilles de mammouth ! C'est-le-moi, mais c'est horrible ! Qu'est-ce que ça se croit ? Moi, t'as mon passé, j'aime les couilles ! Je suis-y, c'est bizarre ! C'est très bizarre ! Mais ça, putain, le bonbon est infinissable ! C'était super ! Attention, c'est un coup à perdre sa langue, hein ! Quand tu vides, tu sais, quand il reste plein de sucre acide, là, au fond du paquet, et que tu fais... Ah oui ! Et que tu vides comme ça ! C'était tellement bon ! Mais par contre, ça, le truc qu'on vient de voir, c'est vraiment, c'est le bonbon, tu le prends, il te fait un an, quoi ! C'était dégueulasse, ta force, parce que... Non, non, non ! C'était tellement dur ! Quand c'était neuf, c'était bien, mais quand ça fait une semaine qu'il a le truc, tu dois le poser sur un sopolin parce qu'il est... Mais ça devient un ami, à la fin ! Bah, non, mais moi, je bouffais ça, ça durait pas cinq jours ! Non, non, non ! J'ai une couille de mammouth entière ? C'est très long ! Gaffez un haut fait dans la vie, je te le dis ! Non, vraiment ! J'ai l'impression que j'en ai mangé plus d'une ! Pardon, t'en as bouffé plus d'une, le couille, toi ? C'est ce que t'es en train de nous dire ! Sussauter le dernier morceau de la boule de mammouth, vraiment... Moi, j'ai déjà fini aussi ! Moi, j'ai déjà fini, mais c'est marrant du temps ! Il valait mieux prendre la boule de singe ! Les baby-pop ! J'avoue, ouais, les... Oui, c'était ça, c'était les tétines, ouais ! Oh là, attends ! C'est le mec ! Merde ! C'est pas les mêmes bonbons, hein ! Tu sais les tubes en plastique, où il y a de la poudre dedans ? Tu les coupes, et après, t'es là, genre... Sauf que tu mets un peu de bave dessus, et du coup, après, ça bouche le truc, et t'en vas... Ah, ça vient plus ! Attention, les gestes ! Qu'est-ce que le mec... Ça vient plus ! Ça vient plus ! C'était quoi, comme bonbons, ça ? Ils sont devenus après des slibards, ou... Tu vois, tu croquais des petits machins, là, et que c'était de la poudre aussi... Ça, c'était bon, ça ! Excusez-moi, mais... Marie, en légende, on cite 40 bonbons depuis tout à l'heure, elle est en mode... Je suis au taquet ! Je sais pas si on fait vraiment ça, mais... Je suis au taquet ! Elle les connaît par cœur, les bonbons, je pense, aussi... Oula, ça veut dire quoi, ça ? Elle bouffe pas mal de bonbons dans l'open space et tout, non ? Alors, Marie, on est coupable ? Ouais, j'aime bien les petits dragibus et tout... Non, pas trop couilles de mammouth, mais les dragibus... C'est pas trop couilles ! C'est pas trop couilles, Marie, d'accord, bah écoute, c'est tant pis ! C'est les bonbons qui piquent, que j'adore, là, putain ! Ah ouais ! Moi, je m'achète des... Des petits... T'es les languettes, là ! En fait, tout, qui arrache la gueule ! D'ailleurs, c'est toi qui ai ramené les bonbons, t'as dit, au moins de 8 ans ! Ouais ! Ça, je... Je crois que j'en ai encore, donc ils doivent être en mutation, là ! Je m'étais régalé, mais j'achète souvent des petits paquets... Enfin, souvent, non ! J'essaie de me limiter, parce que, comme toi, c'est dramatique ! Et je prends les petits crocodiles, là, tout piquants, machin, les trucs d'haribos, et ça... En fait, j'achète, je mets dans la voiture, et quand je vais chercher ma fille à l'école, elle fait « Oh, c'est quoi ce paquet, papa ? » et tout ! Et je lui en donne un, et ma femme va dire « Ouais, les bonbons ! » Du coup, on partage avec ma fille... C'est notre petit secret et tout, donc... Elle se régale, quoi ! Et tu lui ramènes les secrets dans deux ans ! Au moins de 8 ans, tu fais goût ! Non, 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 ça, pas du tout ! Vous êtes qui pique ou qui pique pas ? Qui pique ! Qui pique ! Après, j'aime les deux ! En vrai, un bon croco ! Un bon croco ! La partie blanche ! Rouge ! Ah oui ! Non ! Les crocs rouges ! Les quoi ? Les crocs rouges ! Les crocs ! Gigi, il reste en enfance sur quoi ? Que sur les bonbons ou t'as d'autres exemples ? En vrai, ça a choqué personne, les parcs d'attraction, on va dire ! Ah bah oui ! Quoi ? Quoi ? C'est que pour les enfants ? Sur les quoi ? Sur les parcs ! Ah, les week-ends, je savais pas que t'aimes ça ! Effectivement, c'est vrai que je suis resté un grand enfant ! Pareil, les parcs aquatiques ! En vrai, c'était avant tout les parcs aquatiques ! Migré sur les parcs d'attractions, et maintenant, c'est le package, la totale ! Je t'avoue, quand j'ai vu la question, j'étais en mode, En fait, la question, c'est plus, qu'est-ce qu'on fait d'adulte ? Ce serait beaucoup plus court en nous concernant, je pense ! Payer les impôts ! Payer les impôts, c'est ça ! Je reconnais ! Ouais, ouais, ouais ! Dursap ! Dursap ! Les factures, les factures ! Oui, ouais, ouais ! Sunday, qu'est-ce qu'elle fait de réserver aux enfants ? À part Pokémon, je veux dire ! Ouais, à part Pokémon ! À Nintendo ! En vrai ! Oui, à part Nintendo, à part Pokémon ! Les dessins animés ! If I speak ! En vrai, un petit épisode d'Hoggy, les cafards, là, comme ça, de temps en temps ! Ah oui ! Ça va ! C'est mignon ! Ça rigole ! Ouais, voilà ! J'ai vu un, tu les as tous vus, quand même ! Oh ! Les gris, là ! J'avoue, t'es gris ! C'est pas là ! Ça vaut pas aller vers les dessins animés ! Ça régale tout le temps ! En réalité, c'est que j'ai eu un week-end il y a pas longtemps où nous étions avec des couples d'amis, certains avaient des enfants, et du coup, évidemment, ça regarde de temps en temps des dessins animés pour les occuper ! Et bordel ! Déjà, les dessins animés qu'ils ont aujourd'hui, pardon, mais la qualité des trucs est juste insane ! Ils ont des trucs en full 3D, c'est la Reine des Neiges, mais tous les jours, tu fais bon, bah, ça va, c'est cool ! Mais, c'est... Ça dépend quoi ! Il y a des trucs vraiment propres ! Attends ! Non, non, j'ai vu un truc ! Ah putain, c'était quoi ? Evidemment, je vais pas pouvoir vous le citer ! Dis-nous, dis-nous ! Il y avait quoi, des animaux ? Il y avait des trucs, je peux te dire ? Il y avait des animaux ! Il y en a, il est tigré jaune et noir, ou un truc comme ça ! Ah non, les gardiens de la savane ! Peut-être ! Si, si, c'est ça ! Pas loin avec... Ouais, ouais, c'est ça ! Un gorille ! Oui, oui, c'est ça ! Un poisson rouge, ouais, c'est les gardiens de la savane ! Et il y a un gorille qui va lui casser la gueule ! Ouais, c'est ça, c'est ça ! Et bah, c'est super bien fait, les doublages sont cools, il y a de l'humour, genre c'est même marrant pour un adulte qui regarde, j'étais en mode, mais... C'est stylé ce qu'ils ont et tout ! Les As de la jungle ! Les As de la jungle, bah voilà, c'est assez cool ! Et bref, je trouve qu'ils ont des trucs vraiment stylés, et en fait, le gamin commence à regarder ça, puis nous, à un moment, on se fait un peu chier, donc... J'avoue ! On est un peu... Non, tu vois, c'est propre, quoi ! C'est propre ! Visuellement, c'est plutôt réussi ! Et les doublages sont vraiment cools ! Et on se met derrière le canap', tu sais, puis on commence un peu à regarder, et d'un coup, tu as juste le silence dans la pièce, et on regarde tout ce truc ! Et d'un coup, les 23h, on perd... Là, tu fais, ah ouais, ça te captive ! En fait, c'est ça ! De base, ça ne t'intéresse pas, mais si tu te mets devant, ça va t'attraper ! Ouais, mais là, t'es sur un dessin animé plus-plus, c'est comme... Enfin, j'ai... Les trucs de la jungle, là, comment ils s'appellent ? La famille de la jungle ! Tu vois, c'est des dessins animés un peu plus quali ! Non, ça, c'est catastrophique ! Quoi ? La famille de la jungle ? Non, pitié ! Mais parlons pas ! Elle a 13 ans, frère ! Elle connaît rien ! C'est de la merde ! Mais non ! Mais ça, c'était cool ! J'aimais pas, moi, la famille de la jungle ! Avec Nigel, je vais pas remettre Ro et tout, c'est fou ! Il pourrait fumer sous la douche à Nigel, vraiment ! À le roi du zannin ! À l'aise, Nigel ! Oui, avec lui, qui est complètement débile, on est d'accord ! Pas de patrouille, c'est une autre ambiance ! Enfin, c'est compliqué, pas de patrouille ! Ouais, je sais pas ! Il faut dire que pas de patrouille, c'est compliqué ! Ah, c'est compliqué ! Au bout d'un moment, on n'en peut plus, là, j'ai... Je lui donne quand même un point à Sunday sur ça, C'est que, visuellement, nous, ça nous choquait pas, à l'époque, c'était ok ! Visuellement, c'est... Non mais, c'est tout autant dégueulasse ! C'est tout autant dégueulasse ! C'est normal ! Non ! C'est à chier ! Sept minutes de... À part le générique ! Le générique est bien, le générique est bien ! Je l'accord ! Ah oui, le générique est pas mal ! C'est quoi, déjà, le générique ? Zoin, 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 zoin ! C'est quand même de la... C'est join, zoin, zoin ! On en a quand même regardé quelques-uns, hein, c'est sûr ! C'est quand même de la big merde ! C'est... C'est un espace, c'est trop... Pardon ! Oh, mais on en peut plus de toi ! Ah ! L'agression ! J'ai parti, j'ai parti ! Ah ! Zoin, zoin, zoin ! Ok, les quatre ans, j'ai re-regardé quelques épisodes... Bon, en tout cas, ça se bat dans le chat, il y a du Team Sunday, Team Zary, ça se bat un petit peu. Comme Code Yoko... Code Yoko, ça ! Le générique, tout le monde en est, incroyable ! Regarde, on piche ! À chier ! Code Yoko, nul à chier ! Mais vraiment ! Le générique est bien ! Mais le générique est bien ! Défois, bon générique ! On y va ! C'est tout ! Fin de la vanne, on s'arrête là ! Cooper, on a fait un tour, peut-être que t'as eu le temps de trouver un autre truc... Non que Tana ! Attaque ! T'es enfant qui fait ? Non ! Bah non, je te dis, moi, pareil que vous, en gros, c'est les bonbons, La classique ! La classique ! La classique, ok ! C'est vrai qu'en parlant de Manzana, on en parait le jour avec Gigi ! Oh la Manzana ! Non ! C'est quoi le souvenir quand c'est débloqué ? La adolescence ! Adolescence ! Votre carré de boule ! Oui, on se disait, la première fois que t'as goûté de l'alcool ! Et il m'a sorti un souvenir de fou, j'avais oublié ! La Manzana ! La Boumerang ! La Pierre Boumerang ! Si t'arrives à nous afficher l'image de la Boumerang, frère ! La Boumerang, c'est un truc, c'est Shredder ! Tu vois, c'est une tortue ninja ! C'est vraiment une limonade ! C'était ça, bref ! T'as jamais vu ça ! J'ai revu les bouteilles, j'étais en haut ! Il y a eu une nostalgie, il y a eu une larme ! On a commencé à chialer ! Ça ressemble à la Smirna Face ? Oui ! C'est un peu ça ! C'est vraiment de la limonade ! C'est pas bien ! C'est pour essayer de faire consommer de l'alcool aux jeunes ! J'adore ! C'est la Boumerang ! On s'est quand même pris une petite mélange, ça c'est pas mal ! Comment ça s'appelait l'alcool hyper vert fluo de bananes très sucrées ? Le Pissang ! Le Pissang ! Le Pissang, ça c'est pas mal ! Je connais pas du tout ça par contre le Pissang ! Je ne me souviens plus de la composition, je sais pas si tu peux le retrouver ! D'ailleurs peut-être que ça ne porte pas vraiment ce nom-là ! C'est quoi ce nom ? C'est trop bon le Pissang ! J'ai jamais vu ! C'est bon ! C'est de bon ! Ça a le goût de la... Ça peut être pas mal ! La tête de la bouteille, on dirait vraiment qu'elle est déjà alcoolique ! C'est un truc ! C'est les frères du Sow et du Malibuf ! Oh putain ! Oui c'est ça ! Est-ce que vous connaissez le pétrole ? Ah c'est Ricard Coca ! Ouais ouais ! Et bah en gros j'ai des potes qui boivaient ça, qui buvaient ça ! Qui boivaient ! Oh ! Allez remets-moi Pissang ! Allez c'est pour moi ! J'ai fait ça un mazout ! Oui ! Bah voilà ! Et les gars buvaient ça parce qu'en fait ils détestaient l'alcool ! C'est un verre de Pissang ! Voilà ! Ça ressemblait exactement à ça ! Et le but, c'était de se mettre une murche le plus vite possible ! Pour arrêter d'en boire et juste d'être en mode Ouais les filles ! Comment ça ? Et les gars ils se forçaient à boire ça parce que c'était dégueu ! Ils se sont en mode ouais mais ça fait de l'effet vite ! Si tu vois le verre on dirait vraiment un verre en Ehpad ! Vraiment c'est catastrophique ! Catastrophique évidemment le bon mazout ! Bon ! Un peu d'actu ? Oui ! Un peu d'actu ! Un peu d'actu ! C'est parti ! Un peu de nostalgie ! Et bienvenue dans le mobile ! On va parler d'un jeu mobile aujourd'hui ! Puisque tu connais Niantic ! Ouais ! Niantic, une société qui a fait notamment Ingress ! Ou Pokémon Go ! Ou encore un jeu récemment de Nier ! Ou encore un jeu Harry Potter ! En gros, ils ont développé... On va dire... Un système de marché quoi ! Ouais ! Une techno quoi ! Qui leur permet de développer rapidement et facilement Des jeux qui utilisent le GPS Tu te balades autour de toi, tu ramasses des trucs machin Vous connaissez le principe de Pokémon Go ! Et bien ils vont le porter cette fois-ci sur... Monster Hunter ! Oh ! Stylé en vrai ! Ça peut être stylé ! Et en vrai le gameplay a pas l'air inintéressant ! OMG OMG ! Une licence qui se prête bien à ce genre de jeu ! Alors évidemment ça ne ressemblera pas à ça ! Pas bon match ! Ça s'appelle Monster Hunter Now ! Ok ! Et on va voir un peu de gameplay ! Ah voilà ! Oui c'est pas du tout pareil ! Bon ça va encore ! Il faut du Pokémon Go mais... Ah attends ! Mais tu vois il y a l'air d'avoir un peu de gameplay ! Il y a peut-être des petites esquives ! Des petits trucs à faire ! Ok ! C'est là ! Vraiment Pokémon ça a révolutionné le game ! Mais après derrière c'était Kata quand même ! Ah il y a encore plein de gens sur Pokémon Go ! Ah oui je sais ! Oh là on peut passer en 16-9 ! Ouais ! Alors je dirais pas que c'était Kata ! Je dirais qu'ils ont commencé avec une licence si puissante que toutes les autres ont l'air fade à côté ! Harry Potter on y a cru ! Et quand j'ai commencé j'ai juste fait ok non ! Non 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 ! Personne n'y a cru ! Ça sort en septembre 2023 ! Ok ! Voilà ! Si vous avez envie de tester ce genre de truc sur téléphone ! En tout cas si... En fait si le concept de se déplacer pour faire des trucs vous plaît ! Mais que vous attendez l'univers qui vous chauffe ! Et que vous n'êtes ni NBA, ni Harry Potter, ni Pokémon, ni je ne sais quoi ! Et bien peut-être que vous êtes Monster Hunter, je ne sais pas ! En vrai sur ce type de jeu ! Quel univers vous aimeriez voir porter sur ce type de jeu ? Il y a eu Jurassic Park aussi qui est sorti ! Il y a eu tout ! Jurassic Park ! Ouais Jurassic Park ! On va chercher du dino là-dessus ! Ouais ouais ils ont fait un truc comme ça ! Ok ! Je sais pas Jun une idée ! Comme ça rapidement je dirais Final Fantasy ! Univers Final Fantasy où tu te déplaces ! Tu charges des chocobos ! Ouais voilà des trucs comme ça mais... Franchement je vais être honnête ! À part Pokémon je trouve qu'il n'y a rien qui fit vraiment ! Parce que Pokémon c'est le principe même de l'anime, du jeu vidéo ! Bah tu te déplaces, il y a des Pokémon, tu les captures, etc. En fait là j'ai l'impression qu'ils se forcent à... Je sais pas c'était super drôle ce que je l'avais dit ? Non dans le chat ! Un mec qui dit Playboy ! Ouais mais alors ! Oui ! Tu... Regarde ! La Shiny ! La Shiny ! La Shiny ! Tu dois faire une donation fond Marianne ! Hop là ! Voilà ! Bref ! Mais là je trouve que Pokémon ça fitait bien ! Là après... C'est un peu forcé en se disant bah on a la techno et on va faire un peu tout ce qu'on peut faire à droite à gauche sur les licences ! Ça me chauffe moins quoi ! À part Pokémon j'avoue qu'il n'y a rien qui m'excite ! Moi je ferais bien un Warcraft en vrai ! Un truc Warcraft un peu cool tu vois où t'as des quêtes... Ouais voilà c'est ça juste à des points où tu rends tes quêtes là ! T'as raison ! En vrai ça peut être sympa ! En vrai un truc où t'as pas à capturer des trucs ! Ouais ! Où juste tu vas chercher des mecs mais tu les captures pas juste ils te donnent des quêtes que tu vas faire dans la vraie vie en mode... Je sais pas, va jusqu'ici, va visiter tel endroit, va machin... J'en fais rien ! Démerdez-vous pour trouver des idées ! C'est pas en métier ! C'est la Dofus alors ! Oui voilà ! En vrai l'univers de Dofus ! Ouais ! Non ! Non ! Dofus c'est pas... On va faire les deux ! Oui ! Faites les deux ! Comme ça y'a pas de garde ! Zary ! Même avec que j'irais le cochon... Pokémon y'a rien de mieux ! En vrai c'était très bien sur Pokémon ! Non mais c'était très bien sur Pokémon mais j'en ai rien à foutre ! Franchement Pokémon c'est ce qu'il y a de mieux ! Pas mieux on passe à la suite ! On reste sur du jeu vidéo cette fois-ci ! Il a tout dit cet homme-là ! Il a tout dit ! Il a tout dit ! Vous avez peut-être joué à Horizon Forbidden West dernièrement je sais pas sur PS5 je sais pas si vous l'avez testé ! C'est la suite du coup du premier Horizon ! Ce jeu qui est particulièrement beau, particulièrement cool évidemment ! Un jeu d'action qui a bien évolué où on va notamment pas mal évoluer dans les eaux ! Vous avez testé la verre là ! Y'a pas si longtemps ! Oui c'est vrai ! Ah par contre le verre c'est... Pas mal ! Et bah y'a le DLC qui est désormais disponible et qui s'appelle Burning Shores ! Donc vous pouvez eh bien foncer dessus si vous voulez prolonger votre expérience ! Cela dit ! Y'a eu un petit... Oh c'est pas un couac mais ça a fait un peu râler ! C'est qu'en fait ce... Cette nouvelle version d'Horizon elle est disponible sur PS4 ! Sauf que le DLC est disponible que sur PS5 ! Bah ouais mais du coup les mecs... Ouais mais les mecs qui ont fait le jeu de base sur PS4 ! Éventuellement qui ont pas encore acheté de PS5 et qui voudraient juste faire le DLC ! Bah soit ils passent sur PS5 soit ils peuvent pas ! Y'a même des mecs qui sont en mode bah moi ok j'ai la nouvelle console ! Du coup y'avait pas de sauvegarde ! Enfin apparemment en tout cas lui il n'a pas eu de sauvegarde cross save ou quoi ! Du coup il dit bah putain faut que je refasse le jeu sur PS5 ! Pour ensuite m'enchaîner le DLC c'est chiant quoi ! Y'avait au moins le fait que si tu l'avais sur PS4 tu pouvais l'avoir sur PS5 débloqué gratuitement ? Je ne sais pas ! On en avait parlé mais y'a si longtemps que je n'ai plus le souvenir ! Je n'ai plus le buy donc j'ai pas envie de dire de métier ! En tout cas c'est disponible donc voilà sachez-le si vous avez envie de prolonger l'aventure ! C'est parti ! On va donner la parole à Ted puisque ça y est Squeezie a sorti son tribunal des bannis version IRL dans un vrai tribunal ! Et quelle vidéo et quelle régalade on en avait parlé justement ici ! On se disait ah concept un peu tendax ! Parce qu'on ne sait pas trop comment ça peut être perçu ! Comment les profils vont être choisis ! Est-ce que ça va pas être trop cringe etc ! Et bah pour mon avis personnel en tout cas j'ai été fort surpris et fort agréablement surpris d'ailleurs ! Que ça fonctionne plutôt bien ! Qui l'a vu autour de cette table cette vidéo ? Jumpe Sunday ! J'ai vu ! J'ai vu ! J'ai vu les 5 premières minutes ! Ah ! Donc ça t'a gonflé ! Non j'étais aux toilettes ! Ah bah oui ! Très bien ! Argument imbattable ! Ouais non je l'ai regardé vraiment je m'attendais moi à la regarder 2 minutes et en fait j'ai été happé ! Ça marchait bien ! Il n'y a pas tant de cas que ça ! Il y en a 5 ! Il y en a très peu mais par contre ils sont bien développés et c'est assez rigolo je te laisse continuer ! Et c'est surtout qu'à chaque fois en plus il y a une espèce de défense qui est amenée de la part des gens bannis qui est assez drôle on va pas se mentir ! Le trio fonctionne très bien ! Gotaga, Squeezie et Kameto se connaissent par coeur donc ça rebondit de ouf ! Et ils sont en face en fait d'un jury aussi composé et bien de leurs meilleurs viewers ! Bon je pense que c'est des potos, des modos ! Bref c'est une forme de récompense aussi pour bon travail sur leur chat ! Et donc il y a parmi ces membres là une jeune fille qui s'appelle Audrey ! Voilà ! Et qui après cette émission malheureusement a pris un bashing terrible ! C'est à dire que Squeezie fait une vidéo pour lutter contre le cyber harcèlement ! Et malheureusement les gens font du cyber harcèlement par la suite ! Parce que Audrey qui était dans les jurys a été mis un peu à l'honneur par rapport à certains autres qui étaient dans la vidéo ! En donnant des arguments à chaque fois très pertinents en plus contre les cas qui venaient justement se défendre d'être bannis ou pas ! Et elle a mangé le tarif sur les réseaux et bon il faut quand même être un sacré sac à merde ! Vraiment pour oser lancer du cyber harcèlement contre quelqu'un alors qu'on fait une vidéo justement pour dire attention le cyber harcèlement c'est compliqué et justement sous couvert d'anonymat les gars vous dites des termes mais quand vous êtes en face de nous finalement vous dites plus rien ! Ce qui a été un peu le cas de la part des camarades justement ! Et Squeezie a d'ailleurs effectivement tweeté ça y est une fan donne son avis très pertinent sur des comportements toxiques et tous les détraqués de ce réseau en font un bouc émissaire ! La vidéo dénonce exactement ce que vous faites ici ! Insultez, bâchez, harcelez parce qu'on est anonymes ! Remettez-vous en question ! Point Squeezie mais les termes clairs ! Ça cite un tweet d'un certain Capote Trouet ! Ça donne un indice ! Et à un moment donné c'est-à-dire qu'on a... En fait Twitter c'est le PMU donc à un moment donné on donne la parole à qui veut la prendre tu vois et bon bah des fois on arrive sur ce genre de situation et qui a été très relayé on est quand même sur un tweet avec 11 000 likes, plus de 7 millions de vues enfin bref assez compliqué et je ne comprends pas en fait la personne qui regarde cette vidéo qui doit donc recevoir un message de la part de Kataka Squeezie et Kameto qui est de dire les gars sous couvert d'anonymat détendez-vous ! Enfin à un moment donné on reste quand même des gens tranquilles etc. Je ne comprends pas que quelqu'un derrière se dise et bah tiens si j'allais faire exactement ce qu'il dénonce let's go everybody tu vois et moi ça me pose vraiment problème mais bon... Justement pour avoir vu la vidéo et c'est vrai que les cas ils sont je ne vais pas dire marrants mais eux ils les tournent de manière à ce que ce soit un peu drôle tu vois que ce soit sous couvert de l'humour surtout les mecs qui arrivent et qui ont dit baisse ta merde dans un chat tu vois en vrai c'est... je dis pas ça arrive à tout le monde mais quand t'as pas le contexte non mais... Ça t'arrive toi ? Mais pas à toi enfin sonné mais... Non mais ce que je veux dire quand t'as pas vraiment le contexte et les mecs ils apportent le contexte et tout c'est pas mal et ça faisait que la vidéo elle fonctionnait bien par contre au niveau du... au niveau des messages préventifs et tout je suis pas trop d'accord en vrai il y en avait pas tellement dans la vidéo en fait en tout cas j'ai l'impression... Il a fait l'intro sur ça ? Ouais 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 Il rebondit plusieurs fois dessus quand même en mode on rigole baisse ta mère mais en soit il rebondit face cam en disant attention ce comportement nanana effectivement c'est pas de l'anonymat c'est du pseudonymat je suis d'accord avec toi Il a fait l'intro et l'outro sur ça Il a fait l'intro et l'outro tu vois mais... alors c'est peut-être moi mais je sais pas j'avais pas l'impression quand même que le fond du message c'était ça j'avais plus l'impression que le fond du message c'était on amène des gars on va rigoler parce qu'ils ont fait des dingues et on décide s'ils restent bannés ou pas J'ai plein de réponses à donner Rizzo il vient de tweeter Ah bizarrement il y a que des mecs qui sont bannes une meuf qui l'ouvre c'est elle le problème Oui en même temps la proportion de mecs versus meufs fait que t'as beaucoup plus de chance d'avoir des bannis mecs donc Logique Enfin j'irai pas sur ce terrain Deuxième chose Ouais je vais y aller je m'en bats les couilles Je vais y aller j'ai l'habitude de toute façon En vrai je trouve que ce qu'il faudrait apprendre aux gens Au delà de pas faire de harcèlement ou autre En fait j'ai l'impression qu'on essaie de transformer les mentalités des gens en leur disant Vous devriez trouver ça cool ce qu'elle dit etc Bon je vous donne mon point de vue Vous n'êtes pas du tout obligé d'y adhérer Y'a pas de problème Moi j'ai regardé la vidéo Et quand j'ai vu la vidéo Je me suis effectivement dit Oh tu saoules meuf on est en train de rigoler Ok Par contre derrière Je suis pas allé sur twitter pour dire Ah regardez la meuf nananana Nananana là où je veux en venir c'est que En fait tu peux apprécier ou pas des gens On va pas non plus forcer tout le monde A aimer tout le monde A être d'accord avec tout le monde C'est chiant et c'est pas possible Par contre Apprendre à effectivement respecter les gens Et à se dire Je ne l'aime pas Mais je n'en découte pas les autres C'est à dire que je ne suis pas là pour dire que je l'aime pas Juste ferme ta gueule Voilà T'as le droit de dire Elle m'a saoulé Mais garde le pour toi Ou dis le entre toi et tes potes Pas sur le net Quand tout le monde peut le consulter Et elle la première Surtout avec la portée C'est très bien la portée d'une vidéo comme ça Et twitter ça a été une traînée de poudre Après ça reste twitter Dans l'inconscient Tout le monde dit Ouah 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 ça prend des proportions C'est twitter C'est une goutte de pisse dans l'océan qu'est internet Ça c'est vrai Donc faut jamais oublier ça Mais oui après D'ailleurs je n'en peux plus Dans le truc pour vous Il y a cette meuf Je n'ai rien demandé Mais il y a cette meuf Tous les deux secondes Désolé mais là J'en ai rien à foutre de cette histoire Donc foutez-moi la paix Et je pense que c'est bien Donc dis toi que je suis vraiment en mode Tu sais que Moi je vais vous dire quelque chose Moi je suis allé voir cette vidéo Parce que j'ai vu ça sur twitter En fait j'avais même pas Spécialement vu la vidéo quoi machin Et je vois tellement de trucs Je me suis dit putain mais elle a du faire Elle a du dire dinguerie cette meuf Elle a rien à dire Et du coup j'écoute la vidéo Et je suis en mode En fait son seul tort Ca abuse hein vraiment C'est qu'elle est premier degré Dans un truc qui l'est pas vraiment Voilà c'est ça Donc les gens sont en mode Bon bah mollo Mais franchement je trouve que les gens abusent énormément Après effectivement tu peux dire Bon bah je suis pas d'accord Vas-y qu'à ses couilles Tu passes le passage si t'as envie Tu fais ce que tu veux Surtout qu'elle prend très peu la parole En vrai sur la totalité de la vidéo Ouais elle parle 2-3 fois Mais les gens qui sont en mode Allez vas-y qu'on remet la photo La meuf la plus aigrie d'internet T'es malin et malin Vas-y gars Prends la vidéo Consomme t'aimes bien Et voilà c'est bon on s'en fout quoi Et puis à un moment dans la vidéo Dans son chiant Il faut se dire aussi que c'est une vidéo en froid Donc il y a du montage en soit La nana ça se trouve elle apparaît 3 fois Mais il y a eu 2 autres personnes Qui ont discuté Mais dans le montage ils sont pas passés Et on a mis vraiment que Audrey à fond Et peut-être que Mais il y a aussi Je suis en train de crever en même temps J'ai pas d'eau pour toi frérot J'ai vraiment l'enfer Ne t'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas J'ai pas d'eau Je regarde à côté Je vois qu'il a une gourde Et je me dis je dis rien Il a peut-être pas envie Et Xari il est là genre À la vôtre Et il boit Attends c'est enculé C'est ma gourde Je lui ai donné N'aime pas une goutte Saloper Saloper J'ai bien raison Fais de rien Je t'emmerde Non mais voilà Enfin à un moment donné Faut aussi se dire ça C'est qu'il y a du montage Et que donc Bon bah On en a parlé un peu tout à l'heure En disant Est-ce que Est-ce que c'est pas la faute du monteur En fait le truc c'est que Ok Imagine la situation Je suis dans l'équipe de Squeezie D'accord La vidéo est montée Il me la montre Pour voir si Y'a rien qui me choque machin Bah en fait j'aurais effectivement Pu me dire Bon la meuf est relou Mais à aucun moment Je me serais dit Qu'elle allait se faire harceler Harceler Tu aurais été en mode Oui bon bah C'est comme quand Squeezie Et Le Clear Vont offrir un magnifique setup A un mec Et que ce mec là Se fait derrière Bâcher comme une merde En mode Oh gros bâtard Fais nous ton setup Enfin bref Et Le Clear depuis Enfin on a fait une opération Bouygues Télécom Je peux te dire Il était comme ça En mode Vous montrez pas ça Vous montrez pas ça Parce que je veux pas qu'elle se fasse harceler Ni rien que quoi que ce soit La gagnante de Bouygues C'est à dire que Il y a un peu de bonheur qui est offert Et en soi Vous le savez très bien Quand on prend des gens Dans nos vidéos etc On leur demande pas d'être drôle Puisque en soi Squeezie, Gotaga et Kameto Sont là pour faire le show Et voilà C'est un peu l'idée Et que si elle avait tenté d'être drôle Peut-être on aurait dit Ah les cringe etc Là Enfin Audrey Elle dit quand même des termes Qui sont clairs Qui sont précis Qui sont en plus très appréciés De la part de Kameto, Gotaga et Squeezie A un moment donné Let's go validé Merci beaucoup Merci Nico Voilà merci Mais donc voilà Enfin après c'est mon point de vue quoi Bon je crois que de toute façon On a à peu près tout dit Sur le sujet On a parlé de la vidéo On a parlé du car La vidéo elle est super cool On a dit un point de vue On a parlé d'un point de vue et d'un autre Je pense que vous avez de quoi C'est clair d'état Ok dossier suivant On y va Ok Nico amène lui un tampon Valide Valide Une couche aussi d'enquillier Non mais putain C'est bon le dossier est clos Le dossier est clos Et du coup on passe à quoi ? Elle est débannie On passe à autre chose Et ben on va passer Alors c'est un peu politique Mais on va s'éloigner quand même un petit peu Xari puisqu'on va parler d'éducation Et du bac Oui le bac Tu l'as le bac J'ai passé au bout de deux fois Mais oui je l'ai Tu l'as tu l'as Et toi dans ton grand souvenir Le bac c'était quand ? Ah c'était il y a Non De quoi ? Dans l'année Dans l'année scolaire ? Oui Quel mois ? C'était au mois de mai non ? Au mois du juin Oui Oui Je sais qu'on avait eu trois mois de vacances Oui C'est à peu près juin Enfin bon bref Et là en ce moment Il y a une loi qui est passée Qui fait qu'il y a des épreuves de bac Qui sont en mars Qui étaient donc du coup en mars Ah bon j'en ai parlé ? Ah bon alors ? Et on m'a insulté Parce que j'ai entendu Les macronistes nanana Tiens au revoir Non ? Comme ça tu parles à moi C'est un vrai On n'a qu'on se trouve avec nous Bref Non mais en bref Il y a certaines épreuves de bac Qui sont en mars Qui étaient en mars Qui ont été passées Et donc du coup Et bien Les élèves Ne viennent plus Tout simplement Et quand on a passé le bac J'en ai plus rien à foutre En vrai J'aurais fait la même chose Juste comme ça Enfin moi C'est clair Parce que nous on avait qu'une semaine je crois Après le bac Et déjà là c'était les bacs Non mais en vrai il y a à peu près Alors c'était des classes et tout Et des Evidemment des lycées etc Mais il y a certains lycées Où il y a un quart de la classe Voire un tiers de la classe Qui ne vient juste plus Alors Je suppose que t'as peut-être pas été Jusqu'à regarder tout ça Mais Peut-être que Ted a la réponse Dis moi Pourquoi on a fait ça ? Il y a probablement une bonne raison Est-ce qu'on est foutu tous en mars ? C'est parce que c'était une nouvelle formule De Blanquer Et qu'on n'avait pas pu mettre ça en place Parce que c'était le Covid L'année où ils ont mis ça en place D'accord Et que entre autres Ils ont mis ça au mois de mars Parce qu'ils voulaient donner l'égalité des chances Je crois Par rapport à certains Qui n'avaient pas organisé Des semaines de révision etc Pour ce fameux bac Et les professeurs Et les syndicats de profs Avaient demandé de faire ça en juin Et Blanquer avait dit Chez Et donc je mets ça en mars Et c'est tout Mais c'est vrai Mais c'est une vérité aussi ça En fait j'ai du mal à comprendre En quoi avancer le truc Donne de l'égalité des chances Mais c'est parce que Je ne suis pas renseigné sur le dessus Apparemment c'est pour les options de parcours sup Ah pour que tu aies le temps derrière Ah C'est pas C'est spécialité C'est peut-être pas si con Mais ça n'empêche qu'il y a des profs qui disent Bah il nous reste genre un tiers du programme Et puis il n'y a plus personne Donc il y a des gens qui continuent d'y aller Parce que Parce que bah En studio Il faut juste faire évoluer le programme en fonction Et le contenu du bac en fonction Tu sais juste que ta terminale dure 6 mois quoi Ou supprimer parcours Oui mais Imagine dans le cas où tu n'as Bon et Ça arrive maintenant assez rarement Dans le cas où tu n'as pas ton bac par exemple Bah t'as aucune raison Aucune raison de terminer le programme Puisque de toute façon tu n'as pas ton bac Tu vas le refaire Maintenant dans le cas où tu as ton bac Et que tu ne choisis pas une étude du genre Mathieu Patspé Voilà C'est pareil tu as eu ton bac De toute façon tu t'en fous Tu as eu tes options Et genre en fait Je trouve que c'est Je trouve que c'est bête Parce que c'est C'est de l'éducation nationale Et en vrai C'est bien de s'éduquer Mais A leur âge J'aurais fait exactement pareil En gros il y a certaines Enfin en fonction de tes options Dans quelle classe tu es et tout Il y a certaines 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 Certains parcours Où en gros le troisième trimestre Ca représente 10% de tes notes quoi Global Donc en gros ils sont en mode Bah j'ai déjà mon bac Parce que j'ai fait les calculs C'est quoi Ok il reste des trucs Mais c'est tellement insignifiant Qu'ils s'en foutent Il y a quelques matières en plus Mais selon le parcours que tu as Donc sûrement pas en général S classique Physique Spécialité Mais je dis n'importe quoi Mais il y a certaines Options en plus C'est à dire que c'est Pas tout le monde est non plus A la même en scène Parce qu'il y en a qui passent De coup leur spécialité etc Et il y en a qui s'en foutent Et qui sont en mode Ok en gros ça permet en fait Aux écoles supérieures De prendre le temps D'avoir déjà des résultats Pour savoir un peu Qui vont accepter ou pas On me dit que le troisième trimestre Présente 6% Ouais voilà Mais parcoursup est tellement Une entre guillemets Une aberration Et on a l'impression Enfin en tout cas A chaque fois que nous On en entend parler Quand ça arrive mai-juin Ou même septembre Bah on entend que ceux Qui se plaignent Ouais mais t'as quand même l'impression Qu'il y a beaucoup plus de gens Qui se plaignent Que de notre temps D'admission post-bac Où c'était déjà à la merde Mais t'avais l'impression Que c'était la merde Parce que t'avais pas été accepté Dans tel et tel vœu Alors que dans Parcoursup T'as l'impression Y'a des cas Où y'a des gens Qui ont 18 Et qui sont nulle part Enfin qui sont acceptés nulle part J'ai jamais utilisé ce genre de truc J'imagine parce que C'est pour les écoles publiques C'est parce que toi T'as pris une école privée Effectivement Et du coup T'en as rien à foutre Et toi tant que tu payais Normalement c'était ok J'aime beaucoup cette fille T'aurais dû naître aux States T'aurais dû naître aux States T'avais pas d'argent J'ai fait un crédit Aux Etats-Unis tu serais le roi Tout ce que tu rêves Il serait pas vraiment le roi Pourtant à chaque fois que j'y vais Je me dis Oh la France Mon dieu la France La France Mais Xav question T'as peut-être pas la réponse Mais du coup S'ils font en mars Le programme Ils peuvent pas faire tout le programme Qu'ils avaient avant Ah non ? Qu'ils ont réduit le Alors en fait C'est juste que Je suppose que le programme est fait Que je dis vraiment n'importe quoi Parce que je sais pas Mais imagine En histoire tu dois aller jusqu'à l'année 2020 Et bah Le bac c'est jusqu'à l'année 2010 quoi Et la fin du truc Est pas programmée dans le bac Ce qui est logique Du coup t'es censé voir le reste après Mais t'es pas évalué dessus quoi T'es censé avoir la fin de ton enseignement Après le bac Mais il va pas quoi Il te reste des trucs à voir Tu es évalué dessus Mais ça représente 6% de ta note Les contrôles continu Bah les couilles C'est soit tu l'as large Soit tu l'as plus Enfin voilà A la limite le mec qui a 9,8 Il est en mode Ah je vais peut-être prendre les 5% qui restent Ouais voilà Ça dépend aussi des matières Parce qu'il y a des Enfin il y a comme disait Jiraya Il y a Enfin tu peux avoir 16 en philo C'est quoi F1 Tu préfères avoir Tu peux avoir 0 en philo Et 12 en maths Si t'es maths C'est quoi F9 Que d'avoir 16 en philo Et 8 en maths C'est quoi le truc de contrôle continu Moi il y avait pas de contrôle continu C'est nouveau C'est nouveau A l'époque il y avait pas de contrôle continu Il y avait le contrôle continu Pour le brevet Mais il y avait pas le contrôle continu Pour le bac quoi En vrai c'est pas plus mal Parce que je sais pas vous Mais moi j'ai rien branlé Et arrivé au bac j'ai fait Ah on va peut-être lire 2-3 trucs quand même Parce que J'avais un peu ça Et j'ai Ouh on est passé Voilà Exactement pareil On s'est confilé Le fameux bac mention passable Le bac 10,5 quoi Le problème du contrôle continu aussi C'est qu'en fonction de ton lycée Etc T'as pas forcément les mêmes notes T'as pas forcément les mêmes notes Mais Ça permet d'étoffer un peu le truc Parce qu'il y a aussi des mecs Qui Enfin De toute façon le système Est impossible à mettre en place pour tout Enfin Tu peux pas faire un truc qui plaît à tout le monde Il y a des mecs En examen Ils se chient dessus Ils sont trop stressés Ils sont à chier Du coup ça permet aussi de temporiser avec Enfin De lisser un peu la note avec d'autres trucs C'est vrai Mais C'est impossible de faire un système Qui est parfait pour tout le monde Mais bon Je suis bien content de ne plus être à l'école Passer le bac Parce que là ça a l'air d'être Vraiment Vraiment C'est l'école D'ailleurs il y avait pas une histoire comme ça Bon je me lance dans un truc qui est technique Mais peut-être que j'essaie d'en reparler une autre fois Je sais pas J'ai vu des articles qui parlaient de certains changements Liés au fait qu'on vieillit plus Et qu'on ait besoin de se former tout au long de notre vie En gros l'idée c'est de se dire que Il peut arriver prochainement Je sais pas peut-être dans 30 ans Un modèle où en fait On se forme non pas que pendant les 20 premières années de notre vie Mais toute notre vie Les trucs sont programmés pour t'apprendre des trucs C'est beau C'est d'une certaine façon un peu ce que t'as en fait Avec les formations CPF et tout C'est d'une certaine façon Nous pas tellement Mais Oui non mais nous on est dans un cas particulier T'es formé toi De quoi ? T'es formé à Summonerswa Je me forme tous les jours Non mais en vrai dans des métiers très spécialisés par contre t'as des formations qui sont régulièrement payées C'est plus à niveau quoi Ouais 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 complètement T'en as hein Des formations Je vois que ça parle de formations Bon j'aurais pas dû en parler parce que j'avais pas les infos Mais Aïe 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 Il me semble qu'il y a Il y a un truc un petit peu Un petit peu différent Formateur de classe mâche dans le MMO de Riot c'est moi 50€ de l'heure Formateur en ringard Sur Aguan School A l'ancienne Je vous propose de se prendre une giga caisse n'est-ce pas Jumpe ? Oui une giga caisse c'est même le moins qu'on puisse dire Puisque le pauvre Man est décédé Mais effectivement drame en vacances il se fait ouvrir A votre avis combien de Bon ouais tu l'as vu là Mais à votre avis combien de Il se fait ouvrir hein Ouais Il se fait ouvrir Il se fait ouvrir Combien de fois ? Une même soirée Il se fait ouvrir un peu de force aussi hein Ouais Combien de shots en 90 minutes Ted ? En 90 minutes de shots ? Ouais 5 En nombre en mètres Laissez-le parler 90 minutes c'est une heure et demie hein Ouais ouais Tu me dis 100 shots frère il y a un problème Bah non Après il a une bonne descente Ted Ok 50 C'est une belle descente hein Ah ouais mais c'est un gosier Moi j'ai lu donc Ok j'ai lu J'ai lu Ok désolé C'est pour ça que j'ai demandé à Ted 22 shots en 90 minutes en 90 minutes dans un club de strip-tease en Pologne J'aime bien T'as dit ça va ? T'as dit ça va ? T'as dit ça va ? Ok Ted 22 shots ça va ? Eh bien j'avais prévu que tu répondrais ça Faites entrer les shots ! Quand on était gosses au PCV au passeport du cochon vert au Mans on prenait des plateaux de 20 shots et c'était 20 balles et on les dégommait On en dégommait 2 par soirée Tu prenais pas les 20 shots tout seul ? En vrai je comprends ce qu'on veut dire On était consommés avec modération les amis Bien sûr ! Après un cochon vert C'est beaucoup mais Mais c'est vrai que je le vois pas mourir Tu t'attends à ce que le mec prenne 80 shots quoi Mais attends je vais t'expliquer pourquoi Voilà c'est ça parce qu'il doit y avoir des circonstances Étant donné tu sais les shots, les Jägerbombe etc c'est coupé avec C'est fait exprès pour que ce soit plutôt bon Et on va dire vu que c'est coupé que c'est moins fort en alcool Tu prends pas une dose complète en alcool on va dire Et bien là c'est différent parce que lui il avait 36 ans Il visitait un ami à Cracovie comme je l'ai dit en Pologne Et en gros il est tombé Cracovie les shots ça doit être de l'essence Il est allé dans un club de strip-tease Et là le but des gars Je sais lequel ? D'accord Vas-y laisse le finir Sadius Le but des gars c'est simplement de les faire boire à mort Pour pouvoir les voler Ah d'accord ok Comment il s'appelle à ton avis du coup ? Alors c'est celui qui a les voler rouge et il est sur la place centrale D'accord mais le nom Mais attention Il est très connu pour que quand tu y rentres il faut faire gaffe à tes verres Parce que dedans ils y foutent de la drogue pour que tu puisses consommer plus etc C'est un concept Craco c'est génial par contre c'est vraiment incroyable Ah bah ça donne envie là Mais non mais tu vas pas au strip mais tu vas à la banane qui est juste à côté Bah bien sûr C'est une église la banane Mais oui en plus c'est vrai C'est un bon point Mais c'est vraiment bien Ben j'ai envie de voyager avec toi Mais c'est clair C'est incroyable Craco Craco Avec les 22 shots Ah mais après on prend les 22 shots Ca glisse après Il voyage avec Gulliver le mec Revenons à la news Donc on se termine simplement en disant que voilà C'est parce qu'il comptait profiter de son état d'ébriété Ils lui ont dérobé la somme de 2200 zloty c'est combien ? 45 euros Non 475 euros quand même Il est mort pour 400 balles ça fait mal Et en fait la police a affirmé avoir inculpé 58 personnes Pour appartenance à un groupe criminel organisé A la suite d'une série de descentes dans les boîtes de nuit et boîtes de strip-tease Et tous ont le même modus operandi En gros t'y vas, t'es avec un pote ou quoi Il te torche et ensuite le but c'est évidemment de te... Imagine le mec il a 50 euros en poche et ça rembourse même pas l'alcool Même pas du shot quoi Après la bomme il volit Je pense qu'ils doivent le savoir Et du coup la victime n'avait reçu parce qu'elle s'est effondrée dans le club de strip-tease Elle n'a reçu aucune assistance médicale lors de l'incident Ah ils étaient en train de voler, ils pouvaient pas Et voilà l'enquête qui vise des clubs de Varsovie et de Cracovie se poursuit Puisque comme je l'ai dit, vu que c'est un modus operandi qui est connu Et qu'il y a déjà eu 58 arrestations Faites attention Apparemment Ted est passé pas loin du white knight En fait Ted ils ont essayé mais ils tonnaient tu vois Il était là C'est là mais merde c'est le cinquantième il tombe pas bordel Toi t'es... avant t'es stické de shots et maintenant à cause de toi ils ont augmenté à 20 quoi T'es terrible T'es un meurtrier Ted Mais tu te rends pas compte quand même que 22 shots c'est en 90 minutes Tu sais que là moi si je bois 3 shots je pense que... T'as une chauffe T'as une chauffe enfin Non mais après ça dépend de quoi aussi En vrai ça dépend de quoi aussi Si c'est un shot de Monzana avec... Si c'est des shots de Boomerang on peut y aller hein Si le bougre il fait 55 kilos et qu'il a du shot tu le mets dans ta mobillette elle démarre Et les shots à Paris où ils te mettent 0,5 centilitres parce qu'ils ont un peu la flemme Et si c'est Ted qui boit du cidre c'est pas la même Si vous allez à Craco je vous conseille de boire de la Soplica La Soplica c'est une liqueur à la noisette 45 degrés Vous mélangez ça avec du lait et tu as l'impression de boire du Nutella Oh c'est beau ça J'en ramènerai j'en ai deux bouteilles à la maison J'en veux à 45 degrés par contre faut pas que j'aime trop ça parce que... Après tu voyages hein La Soplica merveille Alors là il y a la Brico je sais pas pourquoi Et noisette 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 Incroyable avec du lait putain une douceur je vous ramènerai ça Avec modération bien sûr les amis avec modération L'alimentation de café avec du lait ça te fait un tiramissou à boire C'est vrai C'est du bel est surtout mais euh... Dans l'idée oui Dans l'idée 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 Il comprend rien aux langues mais il est vif hein Il parle la langue universelle Attends celui-là c'est l'Abrico Il est au taquet ça me fume Bon et ben on voyage en tout cas Dommage pour ce monsieur Tant mieux que des gens soient fait choper Et on vous rappelle Soplica 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 Un petit Fred Il est temps d'en parler puisqu'un hacker est contraint de payer à vie C'est une société que vous connaissez bien On va en parler tout de suite c'est parti On va parler de Gary Bowser Gary Bowser qui porte malheureusement bien son nom d'ailleurs C'est assez cocasse Alors qui est-il ? C'est un hacker C'est notamment un monsieur qui fait partie d'un groupe de hackers Qui s'appelle les Xecutor Voilà Xecutor Super Et leur spé c'est quoi ? C'est de faire des cracks pour la Nintendo 3DS et la Switch Ils se sont dit bon on va viser ce marché là On va développer des petits cracks et tout Pour que les gens puissent utiliser Enfin obtenir des jeux moins chers que sur le Nintendo eShop Le but c'est de pouvoir jouer sur ta Switch avec des jeux que tu n'as pas payé Ou ils font partie des mecs qui ont permis de faire Zelda sur PC ? Peut-être les deux ? Ils ont permis de faire Zelda sur PC En tout cas ils permettent d'acheter des jeux beaucoup moins cher en fait sur ta Switch Ils le vendaient ? Ah bah bien sûr ! Tout à un prix mon ami Tout à un prix évidemment Et donc ça permettait d'obtenir ces jeux moins Et à côté ça leur faisait une petite commission Petite commission en 7 ans ils ont fait quand même plusieurs millions de dollars de bénéfices Donc c'était plutôt rentable C'était la grosse commission c'est plus parfait Oui voilà exactement Plusieurs millions Exactement On essaye Gary Bowser lui là-dedans c'est un peu le commercial de l'entreprise Il a aujourd'hui 52 ans et en 7 ans il a engrangé 320 000 dollars Ce qui fait à peu près 45 700 dollars par an Pas mal Ça va c'est une petite entreprise Il vit en vie quoi Il est aux Etats-Unis Petit salaire Effectivement Et bon il s'est fait gauler Le groupe s'est fait gauler Et c'est lui un petit peu qui a pris dans cette histoire pour les autres Alors à ce moment là il est jugé en février 2022 Et il est condamné à 40 mois de prison ferme Et 14,5 millions de dollars de dommages et intérêts Facile à rembourser ça Tranquille Ça se rembourse facile C'est un beau crédit Effectivement C'est Pas gauler mais merde Bob le Gob Bob le Gob Putain J'espère qu'il est plus malin Oh bah dis donc Mais vraiment pas gauler Euh Ouais non Gauler Non non Alors le frérot Gob Alors monsieur Bowser ce qu'il s'est dit Il s'est dit bon Je vais être bien avec Nintendo Je vais avouer que j'ai fait ça Comme ça on passe un accord Tac tac Et puis je prends pas trop cher En prison Bonne conduite Impeccable Il est sorti là il y a quelques jours Du coup il se dit bah trop bien Impeccable je suis censé Sauf que non messieurs Sauf que non parce qu'en prison il a bossé Et avec sa prison là qu'il a fait depuis février Il a remboursé 175 dollars Sur le total des millions qu'il doit Ah ! Combien 175 dollars ? 175 dollars Ah c'est un bon début mais C'est un début c'est un début Mais Il a fait combien de mois de prison du coup ? Il a fait 40 ou dans du coup ? Il a pas fait 40 en vrai Parce qu'il a été jugé en février Donc en fait il a 2022 Il a fait un peu plus d'un an de prison Donc sur 3 ans qu'il avait à peu près ça va Oui oui c'est beaucoup moins Mais du coup bah comme il a besoin de rembourser ses thunes Nintendo ils ont fait ok Et bien on va faire autrement Vous allez nous verser 20 à 25% de votre salaire brut Tous les mois Pendant le restant de votre vie Et le tribunal il a dit Oh j'avoue Oui Oh merde Oui Oui c'est exactement ça En fait il en parlait dans une Il a fait récemment là Une interview Et justement il disait ça C'est que du coup bah Il est condamné à ça A payer en fait en permanence son salaire Ce qui ne remboursera pas à vie La somme qui est La d'amende quoi Vous vous rendez compte ? Ca veut dire que déjà ça représente une somme dérisoire Pour Nintendo C'est clair Parce que c'est que dalle Et qu'en plus de ça Imaginez vous Quand vous voulez louer un appart On demande 3 fois le loyer Et bah lui ce sera 4 fois du coup Peut-être pas aux Etats-Unis du coup Mais il a été jugé par la justice américaine Est-ce que c'est Nintendo of America ? Oui c'est Nintendo of America Exactement Est-ce que ça Tu vois s'il avait été en Europe Peut-être ça aurait été différent Parce que les Etats-Unis c'est quand même un peu plus Alors que là c'est sorti avec les honneurs On aurait vers une cagnotte Litchi Enfin tu vois Y'aurait un truc quoi Qui aurait été mis en place Mais bah en vrai Non on est proche de la réalité En vrai Moi je La sentence est abusée Mais le délit Il est abusé aussi je trouve Parce que c'est pas comme si Tu sais Tard l'époque Quand les mecs mettaient des films sur Emule C'était Ils les faisaient pas payer Sur qui donc qui ? Non mais voilà Là Là ils savaient très bien ce qu'ils faisaient Ils étaient une petite entre... Enfin ils étaient une bande de potes à faire ça Une petite entreprise Et ils les revendaient derrière tu vois Donc j'avoue C'est abusé de devoir payer 20 ou 30% de son salaire Jusqu'à la fin de ses jours Autant Autant pu travailler Il a gagné des millions Enfin il a gagné des millions Il a gagné Il a pas gagné tant que ça par rapport à... En fait c'est juste je pense Malheureusement pour lui C'est un exemple C'est l'exemple Et le truc c'est que J'imagine Je pense Je suis pas à la place de Nintendo Mais que si ça avait été On hack Et on met à disposition On fait un Du utorin Tu vois de merde machin Et tu mets ça Bah ça aurait été sûrement beaucoup plus laxiste Je pense que c'est le seul fait qu'il ait hacké Et vendu des copies illégales De jeux dont il n'a pas les droits Enfin c'est plus ce côté T'as monté une entreprise Sur nos produits de manière totalement illégale Et il faut t'arracher la gueule Je comprends Ce qui est normal en vrai Il a fait payer du matériel hardware Qui permettait de bidouiller le truc Pas forcément des roms de jeux Bah il fallait bien extraire les copies des jeux pour en faire Il y a les deux tu vois Donc je pense que c'est tout ça Donc effectivement ça n'est pas Il a joué au courant Il a perdu Mais il y a du coup Il a des collègues effectivement Dans tout seul Notamment Il a pas balancé ses potes Bah en fait ses potes Il y a notamment un français Mais le français il est pas aux américains Donc du coup la justice américaine elle est en mode Est-ce qu'on peut le récupérer ? Et lui il est en mode Non Donc Bah Il est comme moi il est en mode Ouh la France Bah écoute il s'en sort plutôt bien Le reste du groupe Je vous le mets Il est comme ça Non mais c'est clair Dans son petit studio non Après Je bouge pas Par contre attention S'il veut aller un jour Faire un parc d'attractions aux Etats-Unis Il pose un yep sur le tarmac Tu 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 Ok monsieur allez hop dans le SpaceFontaine C'est fini pour lui Jamais 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 Le reste des hackers du groupe aussi Il y en a qui sont actifs Et en fait c'est juste pour donner effectivement l'exemple Pour montrer Bon bah eux ils ont fait ça Ils ont payé Et d'ailleurs dans un cas similaire qu'il y a eu il y a pas très longtemps C'est la société DS Storage Qui a été condamnée à verser 442 750 euros à titre de dommages et intérêts Pour avoir hébergé un site Qui a lui-même hébergé des copies illicites de jeux Nintendo Tu sais quand tu vas chercher ton Bref of the Wild C'est comme si OVH avait été condamné à payer un demi-million Parce qu'ils hébergent un site illégal Ok wow Et en fait l'idée sur ça Nintendo ils sont en mode Bah big victoire pour nous Parce que ça nous montre vraiment qu'il y a les mecs qui craquent Il y a les hébergeurs qui prennent tout ce tarif Et que personne n'est impunis dans ces histoires en fait C'est vrai que pendant longtemps il y avait Je me cache derrière C'est pas hébergé chez moi C'est pas hébergé dans mon pays Enfin voilà Ils pouvaient un petit peu jouer sur tout ça Ok après Ce que j'allais dire sur le gars qui s'est fait choper Et le fait qu'il n'ait pas balancé ses potes Je me dis bon en même temps tu fais partie d'un groupe De hackers Normalement C'est pas des bouffons Ils savent se servir d'un clavier et d'une souris Il y en a un qui se fait choper Potentiellement parce que Moins sécurisé que les autres Je pense que tout le reste du groupe ils se disent Par pitié t'es nul Tu nous fais pas plonger quoi Parce que nous on est bien caché derrière nos 112 VPN Et je ne sais quel matos de cryptage ou quoi Laisse nous bien tranquille par pitié quoi Ok et ben c'est un exemple Et puis on verra si ça refroidira d'autres hackers J'en doute Il y en aura toujours en vrai Peut-être qu'ils craqueront d'autres choses que chez Nintendo Ou peut-être que le modèle économique va changer Il y a ça aussi Il y en aura toujours C'est comme les cheats sur les jeux Tu en auras toujours Même s'il y a des gens condamnés Ca ne les empêchera pas de continuer Exactement Un peu d'actu ? Un peu d'actu ? Un peu d'actu ? On part chez Disney avec un trailer Un petit trailer effectivement Cannes a été annoncé du 16 au 27 mai On va pouvoir se régaler Je ne sais pas si des gens vont à Cannes Cette année c'est incroyable Le parterre de Rosta qu'il y a Martin Scorsese qui revient après plus de 30 ans DiCaprio il sera Harrison Ford parce qu'il se dit Spielberg, George Lucas peut-être Les quatre cavaliers de l'apocalypse C'est la folie 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 Je n'enregistrais pas Je serais marrakech Mais dans l'idée ça peut être pas mal Tu fais le marrakech du rire ? Oh la la Première partie C'est le marrakech du bronzage Je ne vais rien faire d'autre Bref Mais en cérémonie de clôture Il y a le prochain Pixar Qui sera présenté Élémentaire Dont je vous ferai découvrir le trailer Encore 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 Je vous présente les résidents d'Element City Les aériens ont souvent la tête dans les nuages Oh non, ma nouvelle veste Les terriens sont un peu fleur bleu Circuler, il n'y a rien à voir Juste un peu d'effeuillage Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller Au secours Et nous les flamboyants Votre commande ? On est tout feu, tout flamme Cette boutique est le rêve de notre famille Et un jour elle sera à toi Mais nous cohabitons grâce à une règle d'or Le feu et l'eau ne peuvent pas être en couple D'où il sort ? En plus la tuyauterie m'a déformé C'est dingue Là c'est mieux T'es jamais sorti de Firetown ? Désolé, on est pas compatibles Mon père te ferait bouillir à feu vif Mais de quel droit les gens peuvent te dire Ce que t'es censé faire ou pas ? Suis-moi ! On se demande à quoi servent ces grillages Va savoir Attends, regarde ça ! Flamme, j'ai l'impression que tu as changé Un aquatique ! C'est ici que t'habites ? C'est l'appartement de ma mère Et on a deux enfants qui doivent nager quelque part Marco Polo ! J'ai essayé d'être à la hauteur de mon père Mais je ne me suis jamais demandé ce que je rêvais de faire Où t'es donc ceux-là ? Arrête, ils sont trop chauds ceux-là J'adore quand ça brûle ! Tu vois ? Il adore ça ! Donc voilà, on aura le plaisir de se régaler avec Donald qui fut bien sûr des voix des personnages principales C'est un peu Roméo et Juliette version Les 4 éléments Donc je pense qu'il y aura matière à se faire plaisir Mais Cannes, en tout cas, il y aura beaucoup de surprises et beaucoup d'avant-premières très intéressantes qui vont être faites Donc je disais justement élémentaire, là que je vous ai présenté Indiana Jones 5, bien sûr Indiana Jones enculé ! Le cadran de la destinée Il t'a pas laissé une seconde ! Il t'a pas laissé une seule vibe ! Bref, d'ailleurs Petite théorie sur Indiana Jones Ouais, vas-y ! Ouais ! Je suis persuadé que c'est du voyage dans le temps et j'explique pourquoi parce que quand on regarde la gamme de jouets qui est sorti, il ne ressort que des jouets des vieux films Il est là, inspecteur ! Et il ne ressort aucun jouet qui montre le indie du film qui a sorti Je préchote Je préchote vous l'auriez celui-ci que c'est du voyage dans le temps Je sens que c'est indie qui va voyager dans justement le côté cadran, etc. dans les anciens films Je le sens gros comme une maison Théorie ! Vous le serez ! Vous le serez ici ! On ne sait jamais ! Bref ! Mais il n'y a pas que ça Il y a surtout aussi le prochain Scorsese qui va être hyper intéressant avec DiCaprio Oui, DiCaprio sera aussi à Cannes ! 3h54 de film, frérot ! Ah bah oui ! Merci ! On ronfle ! 3h54 de film ! En minutes ! Tu peux me la faire ? 3h54 de film ! Mais bon voilà ! Est-ce qu'il Donald qui prépare un podcast aussi pour Disneyland Paris ? 3h54 de podcast ! Ouais ! Bon bref ! Il y a moyen de se régaler pour ceux qui le souhaitent ! Putain mais tu dois prendre une demi-journée pour voir ! Ah oui frérot ! C'est une journée où tu postes ta journée ! Bah les gars j'ai un peu à bosser le jeu au ciné ! Tu comptes la demi-heure avant le marathon ? Non ! Donc dur dur ! Parlons de gens sapés comme jamais ! Oh ! Nouvelle collab ! Ouais ! Une petite collab qu'on n'avait pas forcément vu venir mais qui rigole ! Qui rigole ! Balmain ici ! On s'habille en Balmain ? Absolument personne ! Non ! J'avoue que je ne mets même pas la marque ! Balmain ! Franchement ! La seule rêve que j'ai à Balmain, c'est sapé comme jamais ! Ok ! Balmain c'est les sacs à main qui valent hyper cher et que tu achètes pour l'investissement ! Voilà ! Je pense que Marie Palot les connaît ! Il y en a ? Bon je ne sais pas ! C'est un sac à main que tu achètes et que tu n'utilises jamais ! Oui ! Il y a pas mal de gens qui investissent dans les sacs à main pour ça ! Après il y a des gens qui l'achètent et qui l'utilisent ! Oui ! Alors eux ils ont vraiment trop d'argent ! Ils sont milliardaires ! Voilà ! Ils ont vraiment beaucoup trop d'argent ! Il y a aussi des mecs qui l'achètent pour le revendre ! Putain mais Xav t'as tous les... Non mais qu'ils pour le revendre ! On parlait d'un instant ! Immédiatement ! D'accord ! Oui voilà ! Et bien peut-être que certains pourront profiter pour celle-là puisque c'est une collab avec Evian qu'on n'avait absolument pas vu venir ! Et ils sortent donc une collection Balmain et Evian ! Il y a 12 pièces au total là-dedans ! Et l'idée c'est d'apporter une nouvelle vision de la mode en mettant en avant des valeurs écologiques et durables ! L'idée c'est de faire de l'argent si je puis me parler ! De matériaux recyclés ! Le sac c'est un sac Kaba Karouf ! On est d'accord ! Et bien ils veulent pas sponsoriser mon live ! J'adore l'eau ! En vrai, il y a 2-3 pièces que je trouve un peu stylées ! Si le prix n'était pas à celui-là, je pourrais ! Genre la chemise je la trouve assez cool ! Combien la chemise ? Ca m'intéresse ! 2800 un truc comme ça ? 2890€ ! Ca t'intéresse pas ? Bah les mains ! Je vais rester en Sarwell ! Ca va aller à la vache ! Je donnerais cher pour du Max en Sarwell ! J'aimerais te voir écouter du Zaz et jouer du Diablo dans la rue ! J'aime ! Bon le problème c'est le logo ! Le problème c'est tout ! Moi j'aime bien les couleurs ! Mais après moi j'aime bien ce genre de couleurs ! T'as bien les couleurs mais être une putain de publicité vivante ! Le problème du logo et vient dans le dos c'est le logo et vient dans le dos ! Bah ! Ouais voilà ! Exactement ! Après si tu l'achètes pour le revendre pourquoi pas ! Mais il faut être sûr de sa plus-value quoi ! Ouais ! Bah t'as un peu tout ! T'as une bourde ! T'as un maillot de bain aussi ! Combien la gourde ? Attends le maillot ? Elle coûte combien le maillot ? Maillot ? Il est à 900, 800 ? Non non pas 200 balles c'est donné ! 690 balles le maillot ! 690 balles ! Je t'avoue je vais pas à la piscine avec ! Franchement ! La gourde elle est gratuit ! La gourde 50 balles ? Bah c'est... Mais c'est donné ! Mais c'est donné ! Achète-la Xav ! Non ! Franchement ! J'en ai déjà trop des cours ! Ouais mais est-ce que t'as la Evian Balmain ? De qui tu parles ? Ohhhhh ! C'est pas beau ! Le short de bain ! Attends le short de bain coûte plus cher ! Ah non j'étais en mode le short de bain coûte plus cher que le maillot ! Non 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 en vrai ça ! Bon l'idée c'est qu'ils ont été dans la démarche vraiment écologique dans la production mais même dans le packaging ! Ils ont mis des câtres recyclés, les emballages... La marge doit pas être très élevée ! Je demande la chose s'ils font... Ils doivent faire 10 ou 20 euros de marge ! Ouais je pense ouais ! 89% ! Est-ce qu'on a pas marre à chaque fois qu'on présente des conneries comme ça de mettre en avant le fait que... Ouais ils mettent en avant le truc recyclé ! Mon cul ! C'est le clean washing de merde ! Elle n'y croit pas elle-même ! Mais si frère ! Elle te donne juste l'info ! C'est quelque chose qu'on a parlé la dernière fois où pareil c'était dans une démarche c'est une démarche de rien du tout ! Démarche de faire de l'argent et frère... Il y a des gens qui ont payé 1000 balles un maillot ! C'est plus surtout une volonté de changer d'image parce que le luxe je te laisse imaginer que c'est pas vu comme écolo ! Je te l'amène autrement ! Je ne l'amène rien ! Ouais mais si ! Est-ce que finalement tous les vêtements, presque on pourrait dire tous les produits qui coûtent un prix déraisonnable par rapport à ce qu'ils devraient coûter par exemple des vêtements à 2000€ ne devraient pas de base respecter un maximum de règles écologiques ? En fait ça ne devrait absolument pas être spécial ! Voilà ! Ça doit être la norme ! Voilà ! À partir du moment où tu payes 2000 balles un truc qui devrait en coûter 20 ! Très bien ! Peut-être faire un petit geste pour la planète ! Ouais c'est le luxe donc voilà ! C'est pas mal ! C'est un monde qui nous est inconnus quoi ! À part à Sunday ! Mais bon nous le luxe on connaît pas trop quoi ! Non mais c'est ouais ! Allez vas-y on peut ! Sunday monte son sac ! Allez c'est bon ! Sunday la dernière fois qu'on est passé chez Watt ! Bon bref ! Bref 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 ! Les trucs de couturier, les Carl Laguerfeld, bref 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 ! C'est vrai ! C'est l'opulence ! C'est l'opulence ! J'en profite tant que ça dure ! J'ai une fascination pour les gens qui achètent et qui trouvent ça stylé ! Non mais vraiment ! Parce que... C'est un modèle mais on peut pas comprendre ! Je vais te dire la vérité c'est du génie ! Le créateur de Balmain il est en mode je vends un défice de pute et... S'accord ! S'accord de Solari ! Non ! Je pense que s'il avait les thunes d'acheter ça et il se dirait Eh les gars ! Un petit bob est bien ! Il achète des trucs stylés ! Il achète pas des trucs hors de prix ! Parce qu'il a pas les thunes ! S'il avait le pognon ! S'il avait les thunes illimité ! Il peut-être dire qu'il a des thunes parce qu'il vale beaucoup de moins de loyer à Paris ! Et c'est stylé au moins ! Vraiment ! Ça il achète pas cette merde je te le dis tout de suite ! Il a un minimum de bon prix ! Plutôt que le truc... Moi je suis pas d'accord sur ça ! Je trouve qu'il a des pièces qui sont cata si tu les mets sur n'importe qui d'autre ! Mais il a le buff ! S'accord qu'il est en style ! T'as vu son manteau couverture ? Je suis désolé ! Ça va qu'à lui ! Y'a que lui qui l'a en stylé ! C'est vrai ! C'est vrai qu'il est capable de... Il porte tout ça lui va ! Ça me dégoûte ! C'est nous en Angleterre ! Ça date un peu ! Ça date d'hier ça ! Vraiment c'est Ashford quoi ! Ashford, Queen Street ! Là c'est vraiment le fuckboy ! Attention les filles ! Il y a l'époque où il tombe dans des pièces ! Il est en mode enflure ! Zahri ! On va parler de Spotify ! Mais non ! Oui alors... T'es très très loin je te rassure ! Et tu fais bien ! Tu connais toi... Ça va on va pas parler trop de musique ! Tu connais... Verdle ou Wordle dans les termes français ? Enfin en anglais... Tu connais le Wordle ? Oui ? C'est quoi ? Non je connais pas ! Toi tu connais Wordle ? C'était le jeu de mots... Ah bah c'est le Motus non ? Oui ! Le Motusmo ! Le Motusmo ! Voilà il y en a eu plein ! Wordle qui avait été racheté par Times à la bonne vieille époque ! Bon là le mot bon c'est pas le même mais on peut le faire ! Tu peux marquer poire évidemment puisque c'est le meilleur mot ! C'est le meilleur mot pour commencer ? Non mais il y a beaucoup de... Tu peux mettre table et poire c'est pas mal ! Rennes ? Bah non mais... Ah mais du coup tu places deux E au même endroit quoi ! Mais non on s'en fout ! Mais non on s'en fout ! R-E-I-N-E ! Ah il m'a dit ! R-E-I-N-E ! R-E-N-E c'est pas mal ! Bah euh... Y'a un mot non ? Après il y a eu encore ! Ahhhhh ! Bah Rhin avec un S ! Mais non ! Non ça peut pas ! Le vert c'est... Le orange c'est pas le mot de placement ! Vert ça doit être... Je sais pas... Nier quelque chose ! Oh Renier ! Ah non ! Ça finit pas par un E ! Ah ! Ah oui ça finit pas par un E ! Euh... Bah Renier ! Bah Renier c'est bon ! Ah Frein ! Mais Renier il y a trop de la vie ! Putain mais trop fort ! GG mec ! Ah de rien ! Bref ! T'es trop fort ! Tu connais Wardle ? Enfin ça c'est pas Wardle mais bon bref ! D'ailleurs je crois qu'on avait invité un mec qui avait fait... Ouais ouais ! Il était venu ! Le Wardle US ça avait été racheté par Times ! Tout le monde avait dit ça va devenir payant ! Il s'est rien passé c'est juste... Voilà ! Et il y avait d'autres... Il y a eu d'autres... Il y a eu plein de jeux du coup du même genre ! Il y a eu... Par exemple t'avais Wardle ! T'avais un jeu où tu devais... Avec des photos tu devais identifier le film ! T'as même des trucs sur LOL où tu dois avec... Oui c'est vrai ! Trouvé de champion ! Trouvé de champion ! Enfin je dis n'importe quoi ! Et il y avait aussi un truc avec... Des... Bah Spotify de base ! Mais des musiques ! T'avais 5 secondes d'une chanson tu devais deviner ! Ouais ! Et ça a augmenté effectivement ! Oui 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 ! Hirdle ! Et ça a été racheté par Spotify il y a quelques temps ! Pour je sais pas combien ! Mais ça avait été racheté ! Et bah c'est... ça ferme ! Voilà ! Ciao ! Donc euh... Ils ont racheté ! Et... Ça ferme là je crois le 5 mai ou un truc comme ça ! Pourquoi ça ferme ? Ils disent pas ? Je sais pas parce que tout... Enfin... Voilà ! Ça a été racheté en juillet ! Donc ça a même pas fait un an ! Donc euh... Dommage ! Bah c'est dommage mais après les mecs de Hirdle ils sont comme ça ! Ils sont en mode on l'a vendu ! Ils ont bossé avec Mixon ou quoi ? Ouais ! Ils sont royal au bar ! Donc voilà ! Bon alors moi j'étais pas un fan de Hirdle comme vous le savez j'étais à chier ! Mais euh... En plus quand ça avait été racheté je crois qu'en France on avait plus accès ! Enfin c'était... C'était devenu dramatique ! Et euh... Et euh... Et voilà donc euh... C'est un peu le problème aussi de ce genre de hype ! Tu sais où tout le monde dit euh... Putain il faut absolument que je fasse le nouveau Wardle ! Le Sémantix ! Le Pédantix ! Le machin ! Le truc ! Et puis euh... Au final quand l'hype de l'été elle est sortie ! T'es en mode bon... Y'en a qu'encore qui jouent Wardle ! Des fois je... Je leur lance hein ! En live ! Je fais en mode tac tac ! Mais c'est pas... Tu vois c'est pas... C'est pas scalable ! Tu vois c'est... Non mais voilà ! Donc là ils ont... Ils ont racheté ça s'arrête direct ! Ils ont fait une story quoi ! Genre euh... A part pour les mecs qui l'ont créé Qui sont en mode let's go ! Qui peuvent le recréer du coup ! C'est fermé ! Ils sont en mode bah on refait ! Hirddle 2.0 ! Qui veut l'être fait ! Allez ! Et là c'est 10h cachette ! Boum ! Massive Music Quiz c'était... C'était le feu ça ! Massive Music Quiz c'était vraiment la dinguerie ! Mais... Un jour les deux... Ça existe encore ? Ils ont racheté ? C'est devenu... Ça a été racheté et maintenant c'est euh... Nul ! Infaisable ! Ah merde ! Malheureusement ! Tristesse ! Jumpe ! Je te laisse parler animaux cette fois-ci ! Ouais ! Animaux, animaux... On peut dire ça ! Mais en gros il s'est passé une petite dinguerie en Russie ! Il s'en passe pas mal des dingueries en Russie ! Mais je tiens à désamorcer ! C'est quel type de dinguer ? Mais là c'est... C'est une personne qui se promenait avec son bébé ! Et euh... Elle a été interpellée ! A votre avis pourquoi ? Par un ours ? Pas... Non ! Par les forces de l'ordre ! Je sais pas ! On est en Russie ! Ah ! Attends ! Il y a une histoire d'animaux ! Son bébé ! C'était pas un bébé c'était un animal dans le lambeau ! C'est ça ! Elle a été interpellée... Il y a une femme qui se promenait avec son bébé ! Et en fait c'était pas son bébé ! Pourquoi ? C'était quoi de bébé ? C'était une bestiole ! C'était une bestiole ! C'était un petit... Un petit tourçon ! Non ! Un petit jaguar ! Un petit termine ! Non ! Plus simple ! Un petit chat ? Un petit chat ! Oh bah c'est mignon ! Mais pourquoi elle a été interpellée ? Elle lui donnait le sein ! Oh ! Non ! Quoi ? Quoi ? Mais c'est possible ! C'est un peu extrait ! C'est la chanson de brassasse ! C'est la chanson de brassasse ! C'est la chanson de brassasse ! C'est quand Margot dégraffait son corsage ! Vous apprendez la goutte à son chat ! Bah ouais voilà ! Les gars du village ! Ah d'accord ! Ouais ! Très bizarre tête ! Il était mort ! Mais je crois que quand il dit son chat, il parle de son gamin quand même ! C'est pas un chat ? Non ! Bah je pense que c'est... Non ! C'est pas ça ! Mais non ! Et t'es lalalalalala ! Mais si c'est ça ! Non non ! Elle parle pas ! C'est grave pour se pencher pour remplir le lait ! Non ! Il n'y aurait pas son chat ! Non non ! C'est vraiment son chat ! Son chat ! Le chat la prenant pour sa mère se mit à téter ! Mais oui ! Tout de go ! Il s'est mit à téter tout de go ! Tout de go ! Mais c'est la chanson ! Tout de go ! C'est vrai ! Il dit ça ! Je vous le dis ! C'est tout de go ! On écrivait des dingueries ! Ça va ! C'est pas non plus... Bah euh... Bah euh... J'ai jamais fait téter par votre chat ! Alors Sam ! Tu te fais souvent téter par ton... Le chat a perdu sa mère ! C'est une bonne poire ! Et donc du coup voilà ! Attends ! A la fin le chat se fait brûler ! Oui ! Et Farouche, elles immolèrent le chaton ! Mais ouais ! C'est grave ce truc ! Attends quoi ! Bah c'est... C'est Brassens quoi ! C'est du classico ! On applaudit ! On applaudit ! Maldo ! Alors qu'est-ce qu'il a fait à ce chat ? Genre j'avais dû ! Pourquoi il s'est fait... Parce qu'elle était mort et il traînait ! Et non c'est parce qu'il y avait de la drogue 5 sacs là-dedans ! En chat ? Non pas dans le chat ! Pas dans le chat ! Dans le body ! Oh le chat c'était une mule ! C'est ça ! En vrai c'est... C'est un peu ça ! Et donc en gros... Comme je dis ça s'est passé en Russie ! Une femme se promène... Petite poussière avec son petit chaton ! Vous l'avez ici ! Enmitouflée dans son body ! Et il a une couche hein le chaton ! J'allais dire le clébard ! Mais du coup c'est pas mon chaton ! Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'elle s'est fait arrêter ! En fait c'était juste une espèce de mule quoi ! Une personne qui faisait transiter de la drogue ! Une dealeuse ! Et en gros les gens ils disaient Putain c'est bizarre qu'elle soit avec son landau et qu'elle se comporte bizarrement parce que le landau il miaule ! Du coup... À la limite de faire un truc comme ça je te mets un vrai bébé ! Pourquoi tu mets un chat ? Parce que quand tu vois le truc du chat... Ah moi j'ai peut-être une théorie ! C'est plus simple de trouver un petit chat Oui ! Qu'un bébé qui est pas à quoi quoi ! J'ai une autre théorie ! Les gens qui disent comme ça je pense qu'ils ont largement l'argent pour... Moi je comprends pas ! Pourquoi elles l'ont pas juste... Tu sais... Elle aurait dû amener le chat dans une cage de transport et peut-être que... Bah ouais ! Surtout qu'on parle pas d'un aéroport On parle... Dans la rue quoi ! Ouais c'était dans la rue ! La femme semblait suspecte Elle transportait donc... Donc... Cinq paquets de méthylphédrine en poudre Les petits sachets s'étaient dissimulés à divers endroits du body Vous l'aviez vu dans la vidéo ! Le chat consommait un peu ? Le chat il s'en mettait de trois côtés ! Evidemment ! Je crois qu'il y avait une cachette qui est pas mal c'est dans les cheveux ! Dans les cheveux du... Non dans les cheveux de la meuf ! Ah ouais peut-être tu les planches dans ton... Ouais c'est ça tu fais un chignon là ! Tu mets le paquet dedans et... Et hop ! Voilà ! Non mais j'ai pas un paquet de cheveux quand même ! Il en faut ! Comme dirait Ted ! Dans un film... Rien à cacher ici ! Un film dramatique où je crois... En gros à l'aéroport elle doit faire passer un truc Qu'est-ce qu'on s'est passé ? Et en gros elle a les cheveux de marche ! Elle prend une perruque et elle met les diamants tout en haut des cheveux Et en gros ça passe au-dessus des portiques ! Oui ! Toulut ! Toulut ! N'importe quoi ! Mais bref ! Oui je pense qu'il y a quand même des moyens plus discrets ! Plus discrets ! Plus discrets ! Plus discrets ! Parce que là... Elle aurait pu faire l'utilisation de l'excuse ! Ah putain on me l'a donné ! C'est pas à moi et j'allais le ramener ! Par exemple ! Du coup ils ont perquisitionné son domicile et il y avait encore plein de sacs ! Et plein de sacs ! Et voilà ! Face à cette saisie ! Et là je vous lis l'article ! Les autorités russes rappellent l'importance de la coopération entre les différents pays pour lutter contre le trafic de drogue ! Bien sûr ! La coopération russe ! On aime ! Évidemment ! Tu l'aimes ou tu la quittes ! Voilà ! C'était la petite news ! Ça rigole ! Un petit peu insolite ! Merci mon bande jaune ! Je vous propose un petit jeu maintenant ! Ça s'appelle Maudit Maudit ! Et je vous ai présenté il n'y a pas longtemps un autre jeu qui s'appelait... Il fallait mentir ! Et cette fois-ci vous n'avez pas essayé de mentir ! Vous avez essayé de faire deviner des mots aux autres joueurs ! On va faire un peu chacun notre tour ! C'est un peu le principe de Pyramide ! Je vous explique les règles juste après un jingle ! Je t'ai fait engueuler que ça arrive pendant le jingle ! C'est bon ? C'est géré ? Pourtant je n'ai pas bougé spécialement ! Ça va aller ! Ah d'accord ! Des insultes directement dans l'oreillette ! Oui mais c'est moi qui entends ! Donc calme-toi ! On va faire ce petit jeu ! Le principe est assez simple ! Vous avez une boîte fort bien faite ! Avec ici des petits symboles et des numéros ! Et ici des petits symboles et des mots ! Le principe est assez simple ! Par exemple si vous désirez gagner deux points ! Par exemple si vous jouez pour deux points ! Et bien vous allez prendre le symbole ici avec la petite feuille ! Et il se trouve que la feuille en face elle a le mot cravate ! Ok ! Vous avez donc deux mots pour faire deviner cravate ! Ok ! Pas trop dur ! Ça va ! Sauf que là où c'est un peu différent de Pyramide ! C'est que vous devez forcément utiliser le nombre de mots indiqués ! Ça veut dire que si vous voulez jouer pour quatre mots ! Vous ne devez pas deviner avant le quatrième mot ! Sinon vous avez perdu ! D'accord ! Enfin celui qui fait deviner a perdu ! Donc il faut à la fois trouver les bons mots ! Et en même temps il ne faut pas non plus trop trop se rapprocher trop vite ! Ah oui ! Ceux qui sont là pour... Mais comment baiser le jeu ? Tu commences tu dis trois ! Et ensuite tu dis tes mots ! Et voilà ! Trop fort ! Attends ! Vas-y ! Bah tu dis ! Non mais non ! Le but c'est pas de baiser le jeu ! Ok ! Dans la règle il est écrit que tu ne peux pas donner un numéro en premier ! Bah par exemple en deux ! Ouais ! Chien ! Bah voilà c'était deux du coup ! Et dommage perdu ! Bah non ! Mais si t'as perdu bro ! Vas-y c'était en deux ! Il a dit deux en premier ! Il a dit deux en premier ! Oh putain ! Premier mot c'était en deux ! En premier c'était deux ! Et mon deuxième mot c'était deux ! Très très bon ! Très bon ! Bien joué mec ! C'est malin ! Il est trop fort ! Il est trop intelligent ! Il a détruit le jeu ! Il détruit tout ! C'est énorme ! C'est juste un mot de passe avec des petites règles en plus quoi ! Exactement ! C'est un mot de passe avec des petites règles en plus ! C'est un pyramide ou que sais-je ! Appelez ça absolument comme vous voulez ! Evidemment ! Les règles sont un peu plus élaborées que ça ! Mais pour le plateau on va faire simple ! On va juste faire deviner des mots ! Gigi je te laisse commencer ! Alors c'est moi qui... Non ! C'est qui qui fait deviner ? Alors qu'est-ce que je fais là ? Ce qu'on va faire c'est qu'on va tous fermer les yeux ! D'accord ! Garde le truc là ! Ah je garde ça ! Choisis un des deux symboles ! D'accord ! Je viens de le changer ! Ah tu viens de le changer ! C'est exactement le même ! C'est pour ça que je te dis... Ace ! Nous on va fermer les yeux comme ça tu vas le montrer aux gens ! Vas-y ! Et ensuite on va rouvrir les yeux et tu vas essayer de nous faire deviner ! Ok ! Dans le nombre de mots indiqué ! Ok j'ai... je prends un truc simple... En fait il faut que vous fermiez vos yeux ! Ok fermez les yeux ! Ok je montre trop le mot qu'on va devoir faire deviner ! Il est là ! Est-ce qu'il y a une cam quelque part ? Un truc... Tono ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Attention Max regarde pas ! Je regarde pas ! Il est là ! Le mot il est en face de mon doigt ici ! Tuc 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 ! Attention attention ! Non regardez pas ! C'est flou ! C'est flou ! Voilà il est là ! Il est ici le mot ! Et... ok ! C'est parti ! On ouvre les yeux ! Du coup maintenant vous ouvrez les yeux ! Enlève le chat ! Ok donc là... Non regardez pas le chat ! On regarde pas le chat ! Bah d'ailleurs en vrai si vous pouvez enlever le ! Et donc là moi... Et donc là tu vas donner ton premier mot... Ok ! Et nous on va essayer de le deviner ! On va faire des propositions ! Mais c'est pas évident parce que si je le fais trop bien de deviner de suite... Bah et bah oui ! Si je vous le présente c'est que c'est pas forcément un jeu de merde ! Il faut que ça reste un mot quand même dans la gamme ! Ok ! On essaie de faire mes artiches ! Il peut dire ce qu'il veut ! Si je dis chipolata alors que je vais faire des coups ! Et bah c'est pas grave ! Il va juste s'éloigner et il va nous perdre ! Ah ! Cadeau ! Cadeau ! Ok ! Sonday ! Vas-y fais une proposition ! On va faire un tour de table ! Fête ! Fête ! Anniversaire ! Sapin ! Alors normalement c'est chacun... On va tous faire une propale ! Ok ! Et en fait si à un moment donné il y en a un qui trouve ! Bah tu fais bah stop ! Ah c'est pas du 1v1 ! Non c'est toi avec tout le monde ! Versus tout le monde ! Ah ouais ! On a perdu alors ! On a perdu c'était quoi ? Bah c'était Sapin ! Oh ! Je croyais que c'était... Je croyais que c'était genre... Je te disais cadeau ! Tu me donnais un mot ! Et après j'aurais... Après cadeau j'aurais dit... Ah ! Evidemment c'est bon ! C'est bien plus dur que ça ! Ah oui d'accord ! Vas-y fais-en un autre ! Tout le monde joue ! Oh bah attends ! J'adore ce jeu ! Allez hop ! Mec qui l'a gagné ! J'adore ce jeu ! Euh attends ! Non je peux prendre ça ! En fait faut que tu regardes un des deux symboles de gauche ! C'est chiant putain ! Et tu faisais un mot de droite ! En fait le principe c'est que vous tournez les cartes... Oui c'est ça ! Comme une page d'un livre ! Bien sûr effectivement ! C'est bien foutu ! D'accord ! Allez je ferme les yeux ! Allez vas-y on va tenter ! On va tenter celui-ci ! Toujours pareil ! Là ! Ok on l'a ! Ok vas-y ! C'est bon ? Putain c'est dur ! Je vais dire... Bah non ! J'ai un dit ! J'ai un dit ! En combien tu voulais ? Non bah non surtout pas ! J'ai envie de jouer à Pyramide en fait ! Je vais dire... Babiol ! Babiol ? Babiol... Euh... Gadget ! Chose ! Tu peux dire chose hein ! J'ai pas de nom de combien toi qui deviens ! Objet ! Voilà ! Bibelot ! Euh... Chaussures ! Poignets ! Et... Tiroir ! Montre ! Euh... Placard ! Bracelet ! Bijoux ! C'était bracelet ! Et c'était bracelet ! Et c'était bracelet ! Et c'était en deux bien sûr ! C'était en deux ! On se connaît ! On s'est regardé ! La montre était pas mal ! En fait je disais je peux pas dire bijoux ! Parce que... Ils m'ont trouvé ! Une petite paviole ! Et dès qu'elle a dit ! J'étais là ! Mais j'ai vu ce regard pétillant là-bas ! Évidemment ! Mais je pensais j'en ai un poignet de bord ! J'ai pas compris ! Parce qu'en plus j'ai dit babiole ! Donc oui effectivement ! J'étais perdu ! J'étais perdu ! Ok ! Qui le fait ? Vas-y ! Tu peux essayer ! Je rajoute une petite règle qui est officielle, qu'on a pas fait là ! Normalement... Oui ! Une fois que tu donnes ton mot... On va pas donner 15 mots ! Là j'ai essayé pour que les gens puissent tester un peu ! Normalement en fait... On répond... de suivre le tour de la table ! Par contre on peut en donner que 3 maximum ! Ah d'accord ! Donc y'a un peu le côté... Ah j'ai 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 ! Ok ! Ah y'en a pas mal ! De toute façon c'était... Bracelet quoi ! Très bien ! On ferme les yeux ! Alors on ferme les yeux ! Tu choisis ton mot ! Très bien ! Très bien ! Alors... Très bien ! Voici le mot ! Très bien ! Voilà ! Très bien ! Très bien ! C'est bon ! Merci messieurs ! Merci messieurs ! Merci messieurs ! Oui vous pouvez ouvrir ! Je vais commencer avec... Pas évident hein ! Pas évident ! Pas évident ! Pas évident ! Les mots de la même famille évidemment... Sont interdits ! Oui évidemment ! Je vais commencer ! Les traductions ! Avec... Phallique ! Oh ! Phallique ! Ok ! Jumpe retiens ! Retiens toi Jumpe ! J'ai trop de mots ! Du calme ! Fabien ! Verge ! Norman ! Courgette ! Pardon ? Courgette ! Pas mal ! Bah du coup j'ai à toi ! C'est à toi vas-y ! T'as bien joué ! Verge, Norman, Courgette ! T'as eu tes 3 mots ! Tu peux continuer avec une deuxième question ! Ok ! Chibrax ! Beteux ! Dauduche ! Dauduche ! Dauduche ! Un Phallique Dauduche ! Phallique Dauduche ! Aubergine ! Oui oui ! Je suis obligé de redire Norman ! C'est pas mal ! Est-ce que t'avais dit concombre toi à la base ? Non j'ai dit euh... Courgette il a dit ! Courgette, aubergine... Voilà on peut dire concombre ! Dauduche ! C'est pas concombre ! Il a déjà dit concombre ! Non il a dit courgette ! Aubergine, concombre ! Mais c'est pas très dodu ! C'est pas très dodu ! C'est dodu ! Ouais c'est une belle aubergine ! Daudu... Je l'imagine ! Je la tâte un peu ! Je l'imagine ! Phallique Daudu ! Qu'est-ce qu'est phallique et qui est dodu ? J'adore ce mot dodu ! Une saucisse de Toulouse ! Ouais, ouais je vais dire saucisse ! Bon saucisse ! C'était ça ? Oh la la let's go ! C'est en deux ! C'était en quatre ! Oh en quatre ! Oh la la ! Et du coup il faut dire nuage... Chaux-de-sour ! Mais en fait tu peux pas trop t'éloigner ! Bah oui parce que tu te perds ! Bah si tu dis nuage, ensuite tu dis Strasbourg... Enfin tu vois... Je voulais tempo sur le prochain et puis après balancer un petit boucher et là normalement... Le 4 c'était pas mal ! Ouais 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 ! 4 c'est pas facile ! 4 c'est pas facile ! Attends toujours Junpei ! Juste explique moi le nombre de... Alors en gros tu as... Vas-y explique moi ! Ah oui t'as le logo ! Juste ici tu as le logo qui correspond à un mot... Junpei qui va nous régaler ! Et là c'est le nombre de tours qu'il faut faire ! Donc tu choisis là dedans et tu prends ou tu changes le truc ! Petite précision sur les règles effectivement ! Ce que je me dis... Xari il casse tout et tout et il a raison ! Il faut trouver le truc ! En gros tu peux pas donner un mot de la même famille ! Par contre si tu t'éloignes trop ! Si la majorité des joueurs estime que le mot donné... Que parmi les mots que tu as donné il y en avait qui étaient trop éloignés du mot à deviner... Et bien il y a des trucs qui te font perdre des points ! Tu lui donnes un moins quatre ! Donc en fait... Faut quand même que tu restes dans la zone ! Pour que tu restes dans la zone ! C'est pour ça que c'est dur ! Allez un dernier Jun ! Le premier mot doit pas être... Trop proche ! Sinon c'est... Si tu dis magasin ! Genre saucisse ! Et qu'après tu fais charcuterie ! Ouais en fait faut être très très large ! C'est pour ça Babiol ! Ce qui est bien avec ce jeu c'est qu'en fait comme tout tient dans la boîte... En fait tu as... Les règles elles tiennent... Voilà ! The Pocket ! C'est ça donc ça va ! Et t'as tous les rappels qui sont sur la boîte ! Du coup c'est... Tu peux jouer à ça dans la bagnole ! C'est très bien ! Ok ! Dans la bagnole ! Et bah écoutez... C'est bon t'as chaud ! C'est bon t'as chaud ! Attends ! T'as montré le mot à la caméra ! Non c'est il là ! Ah non je l'ai pas montré à la caméra ! Tu montres à la caméra ! Ils vont pas nous faire chier ! Ok ! Non d'accord bah vas-y ! Le soleil se lève la nuit ! Et le soleil se lève les villageois ! Et c'est bon ! Ok ! C'est vrai vaille ! Je tue de l'enfer ! Alors... Je commence avec... Boissons ! Oh ! Et bien... Je dirais minéral ! Coca ! Minéral, Coca ! Je pense que s'il dit boissons c'est que c'est de la nourriture ! Donc pour le baiser je vais te dire jambon ! C'est gagné ! Armé ! Armé ? Vodka ? Gourde ! Ah attends ! Vodka, gourde... J'ai dit gourde excusez-moi ! Docteur ! Ok 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 ! Boissons, armé... Rang ! Rang ! Rang ! Rang ! Boissons, armé, rang... Ouah c'est dur ! Oh ! Y'a pas une boisson... Oh je l'ai je crois ! Colonel ou je sais pas quoi ! Ouais colonel ! Ouais ! C'est colonel mais c'était en 4 ! Ah ! Il me restait général pour tenter ! C'est une boisson ou c'est une glace colonel ? C'est une coupe de glace ! C'est une coupe de glace ! Mais y'a pas de... Citron vodka ! Bah y'a de la vodka ! Donc boisson... Glace... Ça a marché ! Pas évident ! Bah vas-y ils vont essayer en face quand même ! Balance la boîte ! Non mais c'est bien ! Tu peux faire glisser mais... Non il veut pas ! Il veut se lever ! Il a envie de sauver ! Il a envie de faire le mec ! Il veut se lever ! Allez Ted ! Il essaie d'accélérer ! Il veut montrer les efforts à la salle ! Y'a pas d'efforts ! Y'a pas d'efforts en ce moment ! Bah non c'est saucisse ! Ah mais parce que tu le retournes dans le sens où il vient de l'orner ! Et il lit pas beaucoup de livres ! C'est pour ça ! Calmez-vous ! Oh la la ! Il est taquin celui-ci ! T'as raison il lit pas tout parce qu'il lit des scripts ! C'est vrai ! C'est super ! Des mangas ! Fermez vos gueules ! Fermez-la ! Fermez-la ! Ouvrez les guillemets ! Je remonte ! Alors là ! La nana ! Donc là ce que je te montre c'est... Le mot à qu'il faut te faire deviner en trois ! Donc c'est tonneau ! On est bon ! On est bon ! Toc ! Ok ! Toc ! Alors c'est quoi ? Je vais dire... Chambre ! Trop facile ! Chambre ! Lit ! Enfant ! Hôtel ! Ok ! Voilà ! Ok ! Je vais dire... Il va le dire ? Il va le dire ? Non chut ! Garder ! Oh ! Oh ! Mais non ! Hein ? Non ! Crèche ! Non ! Garder ! Garderie ! C'est un mec qui a rien compris ! Waouh ! Ouais j'avoue ! Concierge ! Ouais bah vas-y ! Bon ! Tu fais le bois avec moi ? Tu fais le bois avec moi ! T'es enchant ! Euh... Ok mec ! Je vais dire... Euh... La chambre ! La chambre des secrets ! Unique ! Unique ! Unique ! Tu es un sorcier ! Chambre gardée unique ! Ouais ! Pas mal ! Pas mal ! Unique ! Avis ! Quoi ? Prison ! Mais ça n'a aucun rapport ! Coffre fort ! Journal intime ! Coffre fort ! Journal intime ! Journal intime ! Baguette magique ! Dandley ! Non ! Ok ! Vas-y un autre ! Le dernier là ! Et maintenant ! Révéler ! Révéler ! Révéler ! Révéler ! Révéler ! Secret ! Et c'était en 4 ! Ah ! Garder ! Un secret ! La chambre des secrets ! La chambre des secrets ! Très très fort ! Très très fort ! T'as été le meilleur d'entre nous ! Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus ! Bah si ! T'as eu chambre ! Tu nous as baisé ! Après t'es gardien ! J'ai Marie qui dit Non ! Xari tu vas y passer ! Ah ! Ah ! Je peux le faire ! Je m'en fous moi ! Non ! Xari ça va ! C'est vrai que c'est une épreuve de malade ! Attends mais pourquoi il y a des cartes en... Parce qu'il y a des pouvoirs, il y a des trucs... Mauvais sort ! Moins un ! Non ! Pas ça ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Vas-y ! C'est bon ! C'est mélangé ! Elle manipule les cartes là ! En combien exactement ? Ok donc là j'ai choisi un des deux ! Vas-y 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 ! On regarde pas ! On regarde pas mec ! Vas-y montre-le la cam ! Ouais mais là il y a une carte bonus ! C'est chaud ! Alors vas-y mais c'est pas grave ! On est là pour tenter mec ! Alors ! J'aime pas trop ce que je vois ! Ok ça c'est bon ça ! C'est bon ! Tu as changé de mot parce que je fais ce que je veux ! Ok ! Comment je montre ? Montre à la cam ! C'est bon ! Parce qu'on est en émission en fait ! Ouais vas-y ! J'ai vu ! J'ai vu ! Oh non ! Oh non ! C'est pas grave tu joueras pas ! J'ai vu parce que j'ai regardé ! C'est pas grave tu joueras pas ! Ah il a vu parce qu'il a regardé ! C'est bien ça fait ça ! Alors ! On va commencer ! Ok ! C'est bon ? Vas-y ! Vacances ! Holy days ! Yeah ! Fairfax ! Soleil ! Été ! Plage ! Voilà ! Ski ! Neige ! Montagne ! Tirefesse ! Technique ! A vacances ! Oh ! Pas mal ! Slalom ! Ouais ! J'aurais dit ça ! Il faut dire un autre mot ! T'as dit quoi technique ? Ouais ! Technique ! Vacances ! Chasse-neige ! Ah tu l'as ! Mais non ! Il est de retour ! C'était en 3 ! Mais non ! C'était en 3 ! Mais quel crash ! Mais en fait vu que c'était technique ! Moi je pensais que c'était genre très technique à faire quoi ! Moi je pensais à une technique d'apprentissage ! Mais le problème c'est que chasse-neige ! Déjà les mots composés souvent les gens ne pensent pas ! C'est chiant ! Mais très très fort ! T'es le meilleur joueur ! La tête c'est le meilleur joueur ! Alors évidemment le jeu est plus complexe que ça ! Il y a des cartes piège ! Il y a des trucs ! Il y a des moinsins ! Il y a des pouvoirs ! Je vous laisserai regarder ça ! Mais en tout cas si ça vous sauce ! C'est très très cool ! Un des très bons jeux de l'année dernière ! Et si ? On se terminait en vidéo avant l'annonce ! Oui ! Mes notes sont là ! Magnifique ! Est-ce que vous avez déjà un père ? Un père ? Est-ce que vous avez déjà eu un père ? Est-ce que vous avez eu un père dans votre vie ? Ou est-ce qu'il est parti acheter des clubs à tout jamais ? Et bien non car je viens de Xenion 4 ! Non mais en vrai vous savez que des fois quand vous avez des petits enfants peut-être que... Enfin des enfants petits... Je suis encore grand-père mais... Toi Jiraya tu as joué sûrement à des jeux avec ta fille genre tu lui volais son nez T'étais en mode ouh 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 ! Et ça ça la faisait vraiment un peu flic ! Pour de vrai à un moment j'ai volé son nez et je suis parti aux toilettes et je l'ai jeté j'ai tiré la chasse ! Oh mais putain ! Comment elle fait depuis du coup ? Je suis une merde hein bien sûr ! Et depuis c'est que ça ? Ouais ! Et en fait j'ai fait ah je t'ai volé ton nez ! Et puis on rigolait, on rigolait après je lui rendais machin mais je... A un moment je lui vole son nez je vois je vais jeter dans les toilettes Je pars comme ça je le jette dans les toilettes Oh putain ! Elle était plus réveille ! Elle était plus réveille ! Oh mon nez ! Je lui dis mais regarde devant la glace réfléchis putain ! Comme ça que je t'ai élevé merde ! Bref ! Bon tu peux faire des jeux avec des garçons, des petits garçons, des petites filles Et tu peux aussi adapter en fonction Comme ce papa qui apparemment est plus tendre avec sa fille qu'avec son fils Donc il joue au catch ! Sauf que... Oui mais c'est juste que la petite fille c'est... Oui bon d'accord mais il n'a pas envie de la casser ! Dès qu'il prend le garçon ! Et quand c'est le gamin qui... Et t'entends la mère qui en me... On continue sur les enfants... Je te parle à toi parce que t'as une petite fille Est-ce qu'elle t'a déjà ramené de la merde et elle fait Tiens papa c'est pour toi ? C'est de la de mer ? Genre par exemple un caillou elle est en mode T'as essayé la pâte à fixe ? Elle sort ! Non non... Mais je sais pas elle aime les cailloux elle aime bien faire des soupes aussi C'est-à-dire qu'elle sort on lui donne juste un truc avec de la flotte c'est tout Elle prend de l'air, elle mélange et de la de mer et elle veut rentrer Et elle est trop heureuse elle a fait la soupe Elle dit tu veux goûter ? Et je dis wow ! Pas hyper chaud mais... Elle s'espère qu'elle boit pas la soupe ! Non non non... Heureusement non non... Bref ! Là on a une mère de famille qui... Pareil... C'est enfin il y a sa petite fille qui fait regarde Don't hold it ! Thank you ! You're welcome ! Pretty girl ! That's... Oh that's shit ! Oh non ! That's shit ! That's shit ! That's shit ! Parole il y a bien chassé à son fils de taille trop vite toi sale con ! Il a pris un stop une botte ! Oh la vache ! Oh that's shit ! Oh that's shit man ! Tu préfères la fleur ou... Je préfère la fleur quand même ! Ah puis il y a une dernière... Eh... On se fonde dans l'oeuvre ! Stop ! Stop ! Oh la bouffon ! Oh that's shit ! Oh that's shit ! Oh that's shit ! Oh that's shit ! Fuck ! C'est de la merde ! Bref vous êtes tranquillement en train de lire votre livre préféré Si vous avez un livre préféré ou votre magazine Devant la piscine Qu'est-ce qui pourrait vous surprendre ? Bah de l'eau ! Tad Etienne ! Pourquoi ? Je sais pas si ça parait ça déjà prend ! Bah que t'envois de la flotte sur le livre c'est chiant ! C'est juste chiant ! Une bombe ! Un mec qui fait une bombe ! Non mais c'est... Ça par rapport avec l'eau ! Un mec nu ! Un mec nu ! Un animal ! Un animal oui ! Un animal ! Bah c'est pareil un mec nu ! Bon il est pas au bord de la piscine mais bon vous avez compris l'idée ! Oui c'est l'idée ! Ah oui ! Oh mon dieu ! Oh ouais ! Est-ce que j'imagine que c'est en Australie ? C'est un ourson ! Ouais bah l'ourson il a des griffes hein ! Le face à face ! Allez ciao ! Oh la la ! Ok à fait ciao ! Comment je riff ! Que je me séchier dessus ! Bah je pense que... Oh la la ! Je pense que les draps s'en souviennent ! Le transat s'en souvient bien ouais ! Oh la vache ! Un livre préféré peut-être Ted ? En ce moment je suis... Que tu recommandes ? Ah ! Que je recommande ? Oui le... Les fleurs du mal ! Le passeur ! Au bonheur ! D'accord ! Le concept est simple ! On est dans une civilisation dans 20 ans ! Ouais ! Où il n'y a plus aucune émotion ! Tout le monde voit en noir et blanc ! Toute la civilisation est pré-programmée ! On donne un vélo à 6 ans ! A 8 ans il se passe telle chose etc ! Sauf que on choisit un gamin qui va devenir le passeur ! Donc il va voir un vieux monsieur qui a toutes les couleurs, toutes les émotions du monde ! Et il va lui le transmettre ! Ça s'appelle le passeur ! Et donc il va, contrairement à tous les autres, revivre plein de choses ! Les douleurs, etc. L'amour ! Et c'est un très beau livre ! Le passeur ! Il y a eu un film sur ça ! Il y a eu un film dramatique dessus ! Ouais ! Je ne sais plus comment il s'appelle ! C'est un film de mort ! Vraiment nul, nul ! Mais le livre est merveilleux ! Le film était assagé ! The Giver apparemment le... Oui le film je ne sais plus ! Le film mais c'est pas une dinguerie ! Ah c'est dramatique ! Larry, livre favori ? Non ! Enfin là en ce moment j'ai pas de livre favo quoi ! Inland Saga ! Ouais mais Inland Saga c'est pas vraiment un bouquin ! Enfin si je veux mais bref ! Ouah ça passe ! Non j'ai pas de... Il n'y a pas de lecture en ce moment ! J'aimais bien Artemis Folk quand j'étais gamin ! Mais sinon Wang ! Toujours j'ai qu'un seul livre que je recommande à chaque fois ! Qui est très très cool ! Je connais pas ! W A N G ! C'est en deux bouquins ! Pierre Bordage ! Très très bon ! C'est de la... Ok je peux vous le pitcher ! C'est de la science-fiction ! En gros le principe c'est qu'on est dans un futur relativement lointain ! Et le sport à la mode... Enfin ils appellent ça les jeux du chronique ! En gros tu as deux stratèges qui sont dans un genre de... Tu sais c'est Shredder ! Pas Shredder mais le petit cerveau dans son robot là ! Ils sont dans un petit truc volant un genre de petit drone là ! Et puis ils survolent des champs de bataille ! Et ils commandent des armées ! Sauf qu'en fait les armées elles sont constituées de mecs qui viennent de l'Orient ! En gros le monde est séparé en deux ! Il y a l'Orient et l'Occident ! En gros l'Occident ils sont riches ! Ils exploitent la planète ! Ils sont trop bien machin ! Ils organisent des jeux... C'est les arènes quoi ! Et en fait les jeux c'est des reconstitutions de batailles historiques qui ont eu lieu ! Sauf qu'en fait ils font ces reconstitutions avec des vrais mecs qui viennent d'Orient pour se sauver la vie ! Parce que la vie pue la merde en Orient ! Ils traversent un mur ! Et quand ils arrivent de l'autre côté où ils pensent avoir la liberté ! Et bien en fait ils découvrent qu'ils deviennent des esclaves ! Avec un collier autour du cou ! Si tu fais pas ce qu'on te dit ça explose tes morts ! Voilà exactement ! Et quel rapport ? C'est le livre préféré de Nicolas Sarkozy ! Et en gros l'idée c'est de dire Ok bah là on a un stratège qui est français face à un stratège qui est allemand ! Est-ce que la guerre aurait été différente si c'était ces stratèges là qui avait mené la guerre ? Ok ! Et c'est hyper important puisque dans tout ça tu vas suivre l'histoire de Wang qui va essayer de libérer l'Orient ! Ok c'est beau ! Il va démarrer Petit Soldat de Merde et il va devenir le boss du game ! Ok ! Très stylé ! Pas mal ! Un livre peut-être ? Une recommandation de la lecture ? Moi en ce moment je lis Le Pentamellone, le conte des contes de Gian Battista Bacile ! Je l'ai placé ! En ce moment c'est ce que je lis mais c'est vraiment le conte des contes donc c'est un livre qui a été traduit du Napolitain tard l'ancienne Tu peux le redire en Napolitain ? Bien sûr en Napolitain ! Mais ça a été retranscrit en français du coup du Napolitain et c'est un des premiers écrits des contes à l'ancienne donc il y a les véritables histoires de Cendrillon, véritable histoire de La Belle au bois dormant qui ont été repris 15 000 fois et c'est très dur à lire et d'ailleurs je l'ai fait en live j'en ai fait une en live il y a pas longtemps qui était très cool et pour montrer à quel point c'est du vieux français, de l'adaptation il faut vraiment prendre son élan et qu'il faut faire de l'adaptation mais c'est un truc que j'aime beaucoup lire et voilà ! Termine rapidement vu qu'on a fait tout le tour ! Oui 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 ! Alors pas une lecture fantastique mais petite lecture sympathique pour ceux qui voudraient ! ça s'appelle l'île des damnés et en gros c'est en France on se dit que les prisons sont pleines et il y a plein de mecs qui font des trucs tellement graves qu'on ne peut plus les mettre dans les prisons, ça sert à rien, ils ne peuvent plus être réhabilités du coup on se dit on va les mettre sur une île avec tous les gigas criminels de zinzin qu'on ne peut plus rattraper, les cannibales, enfin t'as tous les mecs horribles de la terre on les met dessus, on les parachute sur une île, ils sont tous seuls entre eux, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien ils n'ont pas de prison, juste ils sont entre eux et dans ce lot de personnes, t'as une criminologue et un flic qui sont envoyés pour faire des enquêtes pour voir comment ça se passe, des études exactement, comment se passe la vie en société quand t'as pas de structure, t'as pas de règles, t'as pas de lois, etc. comment font ces gens pour vivre ? T'as l'air cool ? Et bah cette meuf disparaît et tu suis l'histoire de ce qui se passe sur cette île, etc. En même temps, tu mets une île avec les plus grosses ordures de la planète et tu fais tiens on va mettre une meuf devant, allez bonne chance ! Il y a pas mal de meufs en vrai dans le livre, il y a des mecs, des meufs, honnêtement il y a tout et je l'ai lu super vite, ça se lit très très bien Ok, rappelle le titre ? L'île des Danais ? L'île des Danais, c'est ça, ouais John ? Moi, la ferme des animaux de George Orwell et d'ailleurs j'aime bien Orwell en général, tout le monde connaît 1984 mais moi j'ai bien aimé la ferme des animaux parce qu'à l'époque où je l'ai lu en fait c'était quand même une lecture un peu plus simple que 1984 et j'arrivais bien à transposer ce qui se passait avec la société quoi, moi j'aime bien ! Et c'est la fin de cette section sur la grande bibliothèque de Le Stéphane ! Excellent ! Bah en fait t'es parti sur les livres et j'étais en mode tiens il nous reste un peu de temps, allez ! J'avais pas fini les vidéos là, il restait une vidéo mais de dingue ! Vas-y ! Non c'est laquelle ? Non ! C'est la meilleure ! Imagine t'es tranquillement en train de faire ton petit vélo du dimanche Sunday ! Ouais ! Et là il y a une course ! Et donc tu vas te faire attraper par tout le monde mais toi t'es en mode mais je tourne moi connard ! Oh le cours ! Oh le cours ! Oh le cours ! Oh le cours ! Oh non ! Oh non mais c'est convi ! Après venir mais là ! Valette ! Aidez-moi ! Bah non mais il a mal à arrêter de passer ! Mais oui ! C'est vrai qu'il a mal bien sûr ! Il a mal mais regarde ce qu'il a fait ! Bah oui mais gros il a cherché son pain il s'en foutait ! Mais il y a la moto qui lui dit ne traverse pas, tout le monde lui dit fais gaffe ! Il regarde derrière lui et il fonce dedans ! Passe pas ! Passe pas ! Il regarde ! Regarde ! Mais j'avoue il les voit ! Qu'est-ce qu'il branle ? Mais non ! Bah après il a pas l'air tout jeune hein ! Mais c'est ça ! Non mais franchement vous êtes horribles ! Ça devrait être un soixantenaire ou... Non mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'il branle ici ? Bah il va chercher son pain ! Bah il va chercher son pain ! Il y a un problème d'organisation c'est-à-dire que normalement il est pas censé être ça ! Et il y a un problème de vision ! Il fait ça, ça ! Et il est là ! Il s'est peut-être dit je vais me mettre au floton ! Il s'est peut-être dit je vais tourner assez vite ! Mais sauf que les mecs ils arrivent à 50 ! Lui il est à 20 ! Bref ! Donc bah j'espère... Il y a quand même un coureur qui a pris cher aussi ! Bon lui il a l'air d'avoir pris cher mais il a pas l'air non plus d'être... Il doit être dégoûté gars ! Bah il jouait peut-être la gagne ! C'était peut-être le dernier tour ! Bah c'est fini ! Joe Biden tire quoi ! Bref ! Ça fait mal ! Les amis il nous reste une dizaine de minutes ! Je ne pense pas avoir besoin de ces 10 minutes pour faire ces annonces... Oh oui ! On est parti ! C'est parti ! Vous avez peut-être ou peut-être pas vu certaines rumeurs ou articles qui ont popé par-ci par-là... soit disant que le stream allait eh bien cesser d'émettre ! Et pourtant c'est vrai ! Et pourtant c'est vrai ! Oui 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 ! C'est vrai ! Oh non ! C'était trop tôt ! C'était trop tôt ! C'était trop tôt ! C'était trop tôt ! Et puis il fut ! Le stream va effectivement s'arrêter dans la dernière semaine de mai ! On fera une dernière grosse émission le 31 mai ! D'ailleurs on compte sur vous pour être... Je ne suis pas là ! Présent ! Ah bon ? À Marrakech ! Avec... J'ai prévu... Il a prévu des trucs ! Il n'a absolument pas le temps ! On fera évidemment une dernière grosse émission pour fêter ses 6 ans de le stream ! Et en vrai pour certains d'entre nous autour de cette table c'est 11 ans de WebTV ! Donc c'est une grosse grosse page qui se tourne pour nous ! Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire effectivement ? Voilà ! C'est pas très très long ! Globalement faire tourner une WebTV comme le stream ça coûte extrêmement cher ! Comme le dirait Arnaud Dacier vous n'avez pas sub les gars ! Oui ! Les gens n'étaient pas responsables ! C'est de votre faute ! Non c'est évidemment pas de votre faute les amis ! Simplement vous avez vu Twitch a beaucoup évolué notamment depuis le Covid ! Et en gros il y a beaucoup plus de streamers ! Et ce qu'on peut remarquer c'est que l'audience elle s'est étalée ! Il y a beaucoup plus de gens qui font 500, 1000, 1500, 2000 et plus de viewers ! Là où il y a quelques années il y avait plein de gens qui faisaient quelques centaines de viewers ! Et puis quelques-uns qui faisaient plusieurs milliers ! Et qui on va dire prenaient la plus grosse part du gâteau ! Et dans cet environnement là une WebTV pouvait survivre ! Pouvait faire pas mal d'audience ! Pouvait réussir à trouver des sponsors ! Faire des OP etc... Et avoir un truc qui est rentable ou presque ! Qu'est-ce que ça balance comme connerie ? Non bah vas-y continue ! Non non ça se pique fact ! Sauf que derrière ça l'environnement il a un petit peu changé ! Et maintenant c'est beaucoup plus dur pour nous de faire des audiences mirobolantes comme on faisait à une époque où on faisait 20 000 viewers ou autre ! Certains diront que c'est parce que j'en sais rien ! Que les programmes sont moins bons ! Que les animateurs sont moins bons ! Vous pouvez bien dire ce que vous voulez ! La réalité elle est que c'est plein de facteurs ! C'est hyper... C'est vraiment multiple ! Et c'est tout ça qui fait qu'on en arrive à un point où le coût de la WebTV versus les audiences font qu'on n'arrive pas simplement à alimenter en thunes ! Voilà une TV comme ça qui a besoin de ça pour tourner ! Derrière ça, est-ce que ça veut dire que tout va s'arrêter ? Bon pas forcément ! Je vais quand même vous donner un petit peu le truc qui fait qu'on tire pas des gueules d'enterrement depuis quelques jours ! Qu'on prend tous un putain de parachute d'eau ! Allez, let's go ! Ça fait un certain temps évidemment qu'on le sait ! On s'y prépare un petit peu ! Et le truc c'est que... On avait donné des indices déjà je crois qu'en 2021 on avait déjà... Il va regarder toutes les émissions ! Si vous prenez chaque lettre, chaque dernier récap, la première lettre en vidéo ! Non mais pas du tout ! On avait laissé des traces ! Non pas du tout mais dites-vous qu'en gros Si la web TV s'arrête, la bande de potes elle reste ! Donc l'idée c'est qu'on va probablement continuer à faire certains formats probablement sur les chaînes de certains d'entre nous ! Quel format ? Sur quelle chaîne ? De quelle manière ? Avec quelle régularité ? Quels moyens ? À quoi ça va ressembler ? On n'a pas encore toutes les réponses ! Nous-mêmes on est en train de se préparer évidemment à ce changement ! Mais effectivement il y a des chances que vous retrouviez un truc qui ressemble au récap ! Peut-être que ça s'appellera le récap ou peut-être pas ! Est-ce que ce sera tous les jours ou toutes les semaines ? Je sais pas ! Peut-être que Ted refera une émission d'interview en train de bouffer avec des copains ! Peut-être par exemple ! Ça c'est des annonces qu'on vous fera un petit peu plus tard tout simplement ! On vous donnera les infos le 31 mai ! Comme ça nous permet aussi un peu de nous préparer et de savoir exactement ce qu'on aura à vous communiquer lors de cette dernière grande émission ! On essaiera de faire une grosse fiesta pour fêter un petit peu tout ça ! On n'est pas du tout vénères contre Webedia ou autres ! C'est grâce à eux que cette chaîne a existé ! Elle aurait jamais pu ni voir le jour ni durer aussi longtemps ! Sans Webedia ! Pas besoin de dire oui c'est leur faute les salauds machin ça ! C'est vraiment pas du tout le délire ! D'ailleurs certaines des émissions qu'on sera probablement amené à faire sur nos chaînes perso seront probablement produites par Webedia ou chez Webedia ou autres ! Donc vraiment il n'y a pas de soucis de ce niveau là ! Simplement en tant que WebTV, effectivement le stream va s'arrêter ! Maintenant les programmes, les formats eux vont probablement rester chez certains d'entre nous et le groupe aussi va rester ! Moi j'ai encore évidemment envie de faire plein plein de trucs avec vous ! On reste amis Max ! On reste amis ! Ça me rassure un peu ! Ça va ! Donc on vous donnera plus d'infos bientôt, je l'ai dit le 31 mai ! Rendez-vous pour cette dernière grande émission et puis on verra un peu comment les choses vont venir ! Là c'est le moment où suivez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Twitch, sur Youtube, etc. Il y a peut-être des nouvelles chaînes aussi qui vont s'ouvrir, bref ! On vous donnera les infos dès qu'on les a, mais là on est en train de se préparer ! On ne devait pas en fait faire cette annonce aussi vite ! Ça a été évidemment pris de court, alors des relous ! Mais du coup on fait les annonces le plus rapidement possible, histoire qu'il n'y ait pas cette espèce de truc qui flotte ! On n'est pas sûr, on se fait des vannes, c'est un peu bizarre ! Voilà donc sachez qu'on le sait, on s'y prépare, et maintenant on a un mois et demi pour kiffer ! On pose tous les jours ! Voilà, on a un mois et demi pour kiffer le reste des missions qu'on a à faire, et puis évidemment nous on va vanner dessus, parce que le but c'est pas de se mettre à pleurer toutes les larmes de nos corps, c'est plutôt de dire « Ok, ça, ça a été un bon moment, ça a été cool, maintenant c'est quoi la suite ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et comment on va faire pour que ce soit encore plus cool et que ça dure ? » Je ne sais pas vous, mais moi je n'ai pas prévu d'arrêter ! Non ! Moi je vais rejoindre une petite chaîne qui s'appelle Le Life, je vais essayer de relancer mon activité ! Pas mal ! Kevin Razy, donc ça s'appellera Social Suicide ! Je ne sais pas si ça va marcher, mais on croise les doigts ! Bon je ne fais pas un tour de plateau, parce qu'on aura le temps d'en reparler à ce moment-là, c'est pas Wemedia qui me quitte, c'est moi qui me quitte Wemedia ! C'est moi qui quitte ! Par contre ça se discutait ! Il était sur la scellette depuis Belle Durette ! Je crois qu'il y a rarement eu un mec comme Roff qui l'a échappé Belle aussi souvent que lui ! Vu tous les dingueries qu'il a eu, c'est un miracle qu'ils soient encore sur cette chaîne ! Et on est pourtant bien contents qu'ils soient encore avec nous ! Exactement ! J'ai pas beaucoup d'autres choses à dire, à moins que vous avez quelque chose à ajouter ! C'est un mois et demi ! C'est un mois et demi ! Bah écoute, le 31 mai, il nous reste quoi ? Un mois et demi ! Donc là les gars, on peut y aller ! Alors je vous le dis, on peut y aller ! En plus, je vous le dis, l'auteur principal du récap, lui il part un petit peu avant, donc je vous dis, les derniers récaps ça va être... Ça va être n'importe quoi ! Bah voilà, préparez-vous, on va revenir à la bonne franquette, on va être là à sortir des tweets pété de notre vie ! On va vous faire deux heures sur des tweets et sur nos week-ends ! Je vous le dis, les prochains réacts ! Est-ce qu'on aura le réact de Le Life ? Je peux rien dire, mon avocat est avec ! Mais en tout cas... Et l'oeil a guéri ! Probablement qu'on s'amusera aussi à faire certaines émissions qu'on pouvait pas faire, qu'on a pas eu le temps de faire, qu'on a arrêté de faire, histoire de se faire kiffer sur le dernier mois et demi ! Bref, continuez de suivre sur les réseaux sociaux, comme ça vous aurez toutes les infos ! Ce récap est terminé, mais, tout de suite derrière, vous pouvez retrouver Giraya ! Exactement, sur ma chaîne, on a récupéré tous les deals pour les amener à la maison évidemment, donc c'est chez Giraya ! Dans quelques instants, 20h30, gros prime pour les 9 ans de Summonorzouar, mais un truc très très sympathique, avec un mix de foires, avec pas mal de petites épreuves IRL qui vont être très très cool ! Et puis on a de beaux invités, on a Ime Saufray chez Actuan, que j'ai jamais eu sur la chaîne, et le frirogob, donc voilà, c'est à 20h30 ! Dernier point, le chat demande beaucoup, 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 y aura-t-il le récal pendant ce mois et demi ? On va le faire pour, évidemment ! Évidemment ! On va le faire, on va le faire, évidemment, ne vous inquiétez pas ! Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce récap ! Rendez-vous chez Gigi, évidemment, pour la suite de votre soirée, et puis à demain, 18h, pour un nouveau récap ! Salut tout le monde ! Ciao ! Oh, la sonne de la mort ! Pourquoi ? Non mais finito ! Non mais toujours plus ! Non mais finito ! Non mais toujours plus ! Le dernier jour du disco ! Je veux l'entendre en stéréo ! Et te dire... Qu'y a rien de plus beau ! C'est la fin ! C'est la fin ! Les statues des rangs Coulent dans leur chagrin Ne me lâche pas la main C'est la fin ! Les rivières du destin S'effort de la main 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 Ne te lâche pas Je te tiens Dans les jours du disco Je veux le passer sur ta peau C'est la fin !